Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ben ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spoiler sur Strixhaven du coup, l'école de sorcellerie. Tu fais un sorcière et voilà ça va être incroyable comme extension, très très hâte de découvrir tout ça. Il y a énormément de spoilers, il y a les trois quarts de l'extension je crois de révéler au moment tour de la vidéo. Ouais c'est ça, 200 spoilers globalement. Ouais donc vraiment même un peu plus, vraiment beaucoup l'extension, c'est allé très très vite les reveals, on fait environ trois vidéos reveals plus un top 5 et là du coup il y a de grandes chances qu'on fasse une seule vidéo reveal into le top 5 vu la vitesse à laquelle ça va et le nombre de cartes révélées ça a commencé un peu tard les spoilers c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'un coup parce que l'extension sort sur Magic Arena le 15 avril. Ouais ça a été assez stacké donc forcément mais c'est pas très grave du coup vous aurez un peu moins de contenu spoiler et puis ça veut dire que cette vidéo là par contre va être plus longue et on va parler de plus de cartes. Exactement on va passer sur les premiers reveals dont on a déjà parlé et les commandements qu'on avait eu dans une autre vidéo on va commencer directement au planeswalker que voici. Je sais que l'image est un peu floue, je l'ai zoomé pour que vous puissiez bien voir l'artwork, les couleurs, la force des créatures etc mais le texte voilà il faudra lire dans ces encarts qui sont sur le site Magicville d'ailleurs lien dans la description si vous voulez aller voir les spoilers bien entendu de vous même parce que avoir l'image en haute définition et en grand bah c'était pas possible vu le nombre de cartes qu'il y a à vous parler. Avant de commencer du coup, oui non ça ira. Avant de parler du coup de caspina sage de l'énigme petit pouce bleu ça fait plaisir commentaire partagez abonnement voilà le classico ça régale aussi page tipeee dans l'inscription si vous voulez y faire un tour et merci beaucoup notre sponsor non pas play in my magic bazaar play in my magic bazaar qui régale code valet pl 2021 sur leur boutique 50% de point de vignée sur le plan de terre quand vous l'utilisez ça fait très plaisir et ça nous soutient donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et merci beaucoup aussi à instant gaming notre lien affilié dans la description si vous voulez acheter vos jeux moins chers n'hésitez pas à passer par ce lien parce que ça nous soutient également merci à tous caspina sage de l'énigme plein de locker à trois simic oulala attention le nouveau au coup pas du tout pas du tout non ça devrait aller pas du tout mais design très intéressant quand même pour toi ça arrive avec deux de loyauté capacité statique un passif chaque autre plein de locker que vous contrôlez on les capacités de loyauté de caspina sage de l'énigme vous pouvez faire son plus de son moins x et son moins huit avec n'importe quelle place au coeur tant qu'elle est là plus de regard un mois x créé un jeton 00 verre et bleu fractal nouveau type de token mettez x marqueur plus un plus un sur lui donc x étant le nombre de marques loyauté que vous avez enlevé du plein de locker et moins huit un petit peu alambiqué ça va bien avec les couleurs simic de l'extension très mathématiques calculé ça ça complexifie mais d'un peu de façon lauré les choses d'ailleurs j'aime bien pour moi oui vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'éphémère ou de rituels qui partage une couleur avec ce plein de locker donc le plein de locker qui utilisent au moins huit exilé cette carte puis mélanger vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana c'est un peu on ça aurait pu être un plein de locker un co de war of the spark c'est de casminas je trouve pas d'ailleurs c'était ouais mais comme elle a comme elle a un ulti elle aurait pas pu du coup être une coupe ce que les plein de locker un co en fait ils ont que des minus pas d'ulti pour le coup mais effectivement au vu de son power level elle est plutôt équilibré ça c'est pro c'est probable que la la r&d le play design soit repassé un peu sur cette carte après les mésaventures des plein de soccer à trois en standard et c'est la première fois que je l'ai vu je la trouvais vraiment éclatée au sol mieux à chier maintenant que je la revois je la trouve juste pas très bonne mais mais pas éclatée au sol il ya peut-être des scénarios intéressants des match up ou le fait qu'elle puisse se protéger et juste après vous faire des plus de tout le temps et peut-être que son moins huit vous permettra du coup de caster un ultimatum c'est peut-être une carte qui est saïdable tu vois effectivement moi j'aime bien le design et c'est un peu touche à tout mais j'ai l'impression que c'est genre une super pain de le coeur de draft et un pain de le coeur un peu trop fait pour construit parce que puisque les regards 1 c'est vraiment vraiment pas fou mais ça le donne ce pain de le coeur mais open ce qu'ils ont déjà des cas pas en fait du coup il sera qui sera bien c'est contre les decks où tu vois typiquement ton adversaire après ça il va rentrer plein d'interactions pour gérer tes créatures et bien grâce à kasmina tu peux rentrer une source de value qui peut générer du board mais qui ne prend pas qui diversifie tes menaces et qui ne prend pas les anti-bet ça peut être un petit peu son rôle dans certains match-up en fait ouais mais ça reste très scénario scénario tiers entre guillemets ouais et c'est vrai que le plan sur coeur et pas et pas si puissant que ça non par contre ça a toutes les toutes les capacités qu'on demande un plan sur coeur c'est à dire que ça coûte pas trop cher ça se protège et ça fait de la value avec le regard 1 alors c'est pas de la value directe mais ça quand ça rentre quand même dans la value du coup bon design et je pense que les decks bancs en historique banc de contrôle si ils sont toujours viables avec l'arrivée des archives pourrait avoir envie d'avoir une petite caspina par ci par là parce que ça marche hyper bien avec narset narset qui n'a que des moins 2 du coup ça permet de faire des plus 2 pour remonter la marqueur le dot et refaire les faits de faire quand même des scry 1 pour augmenter le hit rate entre guillemets de narset et il s'appelait aussi que tous les planes walker parce qu'il a pas mal dans la liste se permet de créer des créatures ouais après cet argument là il a été il a déjà été discuté il est intéressant c'est vrai que la synergie paraît sympa mais à partir du moment où tu as pas quatre narset dans un deck je crois que tu voudras toujours une narset avant une caspina par contre si tu as quatre narset et que tu en veux une cinquième la torah caspina parce qu'effectivement elle est intéressante mais mais plutôt que d'avoir caspina et narset tu préférera toujours un exemplaire supplémentaire de narset dans l'idée tu vois ouais mais ça lui donne un petit scénario favorable aussi par ci par là quoi ont globalement nous on est content que les planes au coeur soit pas fumé et on est content aussi qu'ils soient pas fumés en draft c'est à dire qu'une caspina c'est une bonne carte vous allez l'ouvrir vous allez la jouer mais votre adversaire il part pas la partie dessus quoi yep beaucoup de choses à dire cette caspina finalement professeur onyx va là je te laisse en parler liana 6 le professeur onyx déjà qui est liana ce qui a affolé la toile juste en termes de lore et de design parce que c'est vrai qu'elle est allé une position un peu dominatrice et tout alors vous savez un petit peu comment réagit twitter ça fait pas mal ça va mal parler les gens ont plus parlé de liana de sa position de de tout ça que de la carte en elle même parce que la carte est pas très puissante la capacité passive du plein soccer c'est la sorcellerie à chaque fois que vous lancer ou copier un sort d'effet maraud rituel chaque adversaire perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie pour son plus un vous perdez un point de vie vous regardez trois quarts du dessus de votre bibliothèque vous mettez l'une d'entre elles dans votre main le reste dans votre cimetière c'est pas mal que ça aille dans le cimetière pour le reste ça peut être un effet intéressant le moins trois chaque adversaire chaque fine créature avec la force la plus élevée parmi les créatures que ce genre contrôle c'est très dommage que ce soit pas impermanent et du coup que ça impacte pas les plein soccer typiquement et sont moins huit chaque adversaire peut se défausser d'une carte s'il ne le fait pas il perd trois points de vie répéter ce processus six fois globalement c'est un moins huit qui est censé proposer l'étale à votre adversaire s'il n'a pas douze cartes en main et si la partie est un peu avancée mais c'est un moins huit qui va être très très long à arriver sont plus un fait une bonne sélection c'est de la bonne value pour pour le coup mais on préfère que les plus permettent de défendre votre plein soccer le moins trois est pas très impactant c'est peut-être la sorcellerie qui va sauver ce plein soccer si on est capable de générer beaucoup de value genre vous détapez avec liana ça vous permet de stabiliser assez facilement parce que vous allez pouvoir gagner des points de vie je crois quand même que globalement dans le standard dans lequel on est actuellement on jouera pas liana non un peu trop lent un peu trop cher mais mais peine au coeur intéressant puisque la sorcellerie même si ça a l'air d'être un petit effet qui se coule le drain de vidéo il est quand même très sympa ça ajoute une value à tous vos spells et ça permet contre les decks à gros bas de remonter en paix tout en faisant le beatdown en mirant de contrôle d'avoir un espèce de kill en fait avec juste ce passif de sorcellerie et le moins huit qui est quand même assez menaçant si jamais il arrive donc le plein soccer le design et encore une fois très intéressant je trouve mais mais un poil cher pour être joué à cinq manas en nerfant bien sûr un petit peu les kappa ça aurait été beaucoup plus intéressant je pense c'est clair quand tu la compare en fait à liana dredor de général qui était la liana de war of the spark c'est juste un monde entre les deux cartes et c'est ça qui pêche un peu quoi car il aura plein de soccer à 6 je pars bien entendu c'est que les peines au coeur à 6 et c'est quelque chose d'assez récurrent en général de magique au bébé normalement voilà et maintenant on devient exigeant quoi alors si ça coûte plus cher pour que ce soit incroyable vous prenez un peut-être au coeur à 8 et guine nos cœurs à 7 carnes voilà donc si c'est la limite de après ça doit être un peu dégénéré entre guillemets du coup faut que ce soit quand même plutôt intéressant à 6 parce que sinon tu investis juste quelques manas plus c'est allé d'un gris c'est ça du coup on peut rendre pens au coeur il y en a encore un quatrième d'ailleurs qui a été révélé dans l'extension là on va parler de troisième roi et demi rowan erudite en étincelle qui est une model double face card avec will erudit en gel c'est bizarre en français erudit en gel de l'autre côté donc c'est deux pens au coeur vous choisissez au moment où vous jouez l'un ou l'autre et vous payez le coup bien entendu qui ont le même passif les sortes d'éphémères et des rituels que vous lancez coûte un deux mois lancé donc ça c'est cool c'est à dire que vous n'avez pas besoin de spécifiquement jouer l'un ou l'autre pour accès au passif qui est le plus intéressant de la carte pour 3 maintenant on a rowan du coup d'un côté qui a deux effets plus un elle inflige une blessure à chaque adversaire et si on a pioché au moins trois quatre sourcils elle affiche trois blessures à chaque adversaire à la place c'est vraiment gogo gadgeto ainsi pour remonter un petit peu ses loyautés gogo gadgeto ping voilà et pour moins quatre gagner un emblème qui arrive assez vite pour le coup avec à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémères du duel vous pouvez payer deux et si vous faites ainsi copier ce sort et ça mine de rien si elle passe trois tours rowan et que vous faites l'ulti notamment en commandeur multi ça devient très très fort de pouvoir copier tous vos sortes pour deux mais mais au delà de ça elle fait rien elle se protège pas elle ping juste un petit peu enfin c'est vraiment pas ouf à la queue de loyauté c'est rowan c'est une catastrophe mais comme tu l'as dit c'est une modèle une modale double face card et donc du coup le fait qui où il derrière ça la sauve un peu c'est ça parce que oui le combo avec rowan oui du coup le passif même chose ça coûte cinq manades ou un bleu plus un il a trois capacités jusqu'à une créature ciblée à une force une endurance de base de 0 2 jusqu'à autre prochain tour donc ça nullifie tous les tours d'une créature c'est assez puissant de pouvoir faire ça attention les marqueurs restent donc s'il ya dit marqueurs ça se protège en plus là ça se protège voilà moins trois piochettes de cartes vous pouvez le faire directement comme vous le jouez donc c'est super dire qu'au pire des cas pour ça vous jouez en pleine au coeur qui reste sur son mater qui vous a fait piocher de cartes donc la value est là bon c'est quand même pour cinq piochettes de cartes pas incroyable mais ça veut dire que il ya pas vraiment de mauvais scénario avec ce will sachant qu'il ya en plus rowan de l'autre côté et moins 7 exilés jusqu'à cinq permanents ciblés pour chaque permanent exilé de cette manière donc pour exilé des landes son contrôleur créé un jeton de créatures 4 4 bleus et rouges et les mentales donc vous pouvez gérer en face et vous exilé des landes pour avoir quand même le l'avantagent sur le bord d'avoir géré des menaces vous pouvez juste gérer tout chez votre adversaire donc vous faites moins c'est exilé cinq landes par exemple et ensuite fait brasse il a plus de token vous pouvez faire des trucs très sympa avec ce moins 7 c'est un peu long par contre il arrive à 4 faut quand même quatre tours avant de pouvoir le faire donc généralement vous n'allez pas le faire mais vous pouvez aussi avoir l'étal puisque cinq permanents si vous exilé 5 de volande vous avez 5 4 4 donc vous avez 20 points sur le bord vous avez l'étal techniquement avec cet ulti enfin au tour suivant bien sûr c'est c'est mignon tout ça et si c'était deux pays au coeur séparés aucun serait joué certainement mais le fait que ce soit deux pays au coeur sur la même carte ça rend le truc super intéressant et le moins deux le moins trois pendant de rowan qui rigueur le plus un le moins trop de will pendant qu'ils tirent le plus un draw one ça fait que si jamais vous avez pioché des multiples exemplaires vous pouvez jouer les deux et que ça commente un petit peu c'est sympathique aux sympathiques un peu moins mesuré s'il te plaît ce sera ce sera pas si sympathique aux sympathiques parce qu'encore une fois tu vois que le play design ils ont vraiment peur de ce qu'ils font avec les plainte au coeur parce que quand un plainte au coeur est fort dans un format il le polarise assez facilement et assez rapidement à cas au côté ferie que ce soit effet rassin que tu es ferie à 3 et donc vu que c'est le premier plan de soccer qui a deux faces et du coup qui est polyvalent ils ont vraiment fait exprès que les deux faces sont quand même assez faibles et je suis pas certain que la polyvalence de la carte ne rattrape la faiblesse des deux blinds au coeur même si je allez petit big up pour le côté will qui est quand même déjà un peu plus intéressant parce qu'il se protège en plus un c'est quand même un peu fébrile quoi c'est un peu fébrile mais il est peut-être jouable il faut pas oublier quand même l'effet que les spells d'éphémère a été le coutin de moins parce que ça ça peut faire une énorme différence ça rend des counter spell très puissant ce genre d'autre en fait c'était fait là il est meilleur sur rouen parce que du coup il prend plus rapidement que sur will et du coup vous pouvez jouer les deux et le passif se cumule si vous avez will et rouen ça coûte deux au spell pas deux de moins très très sympa les unko et les communes on va passer parce qu'il ya beaucoup de cartes à parler sauf si un unko une commune très intéressante à mentionner la mécanique l'heure je vois sur cette carte sorcellerie etc on a expliqué enfin je l'expliquais dans une vidéo news donc n'hésitez pas c'est le point de 19 si vous voulez parce que là on va pas expliquer ré explicité pardon ce que ça fait je vais juste faire une précision sur une mécanique quand on la verra parce que c'était une info que je n'avais pas on la vidéo archimages et mérite c'est pas mal ça moi c'est un 2 2 pour 4 humain et sorcier donc il a des bons il a des bons types déjà et en sorcellerie à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel vous piochez une carte c'est des bons effets alors après on avait notamment standard des des cartes qui étaient 2 3 pour 4 et qui faisait le la même chose en lançant un sort de créature et malheureusement ça n'a pas été ça n'a pas été joué le fait que là ça soit éphémère et rituel et qu'en moyenne tes decks et moins d'éphémère et rituel que de créatures en général ça rend quand même la carte un petit peu moins un petit peu moins puissante donc c'est le genre de carte qui a un bon effet qui sans la contextualiser parait ok mais je suis pas certain qu'on joue ça non plus en standard non un poil faible le body un poil coûteux peut-être la carte mais en même temps pour faire piocher il faut au moins ça j'aime j'aime bien en tout cas la carte mais effectivement je crois que ce sera un petit peu trop faible pour être joué à moins d'avoir un deck avec énormément de sort à 1 et 2 du coup ça permettrait de piocher énormément ou de partir ça peut synergiser avec des choses qu'on n'a pas encore vu c'est vrai aussi vrai affronté passer une leçon en rituel et qui est rare pour x mana et un mana noir choisissez l'un soit vous renvoyez sur ce genre de bataille depuis votre cimetière un plan de le coeur qui coûte x ou moins soit vous retirez deux fois x marcal au été d'un plan de le coeur ciblé qui a sa contrôle donc la leçon ça se tuto directement du site si jamais vous le jouez pas main deck et ça permet de réanimer un d'autres plans au coeur ou de tuer en fait un plan de le coeur c'est assez polyvalent c'est pas mal la réanimation de plan de le coeur c'est un truc assez rare dans magic et le dessin est très stylé puisque c'est liliana qui regarde son soi du passé dans un miroir donc assez cool avec gideon d'ailleurs derrière il me semble et ce spell il est très situationnel donc on préfère à la voir en side mais ça peut être intéressant d'avoir justement plusieurs leçons si vous avez la mécanique apprentissage le son pour aller chercher des cartes comme ça qui vont avoir une utilité à un instant t très puissante potentiellement ça reste quand même giga et trois c'est un spell qui est une synergie avec les plans au coeur quand même donc ça dépend en fait du potentiel des autres leçons ouais c'est à dire que cette carte là ne sera jouable en standard que si certains plans au coeur pose problème ce qui n'est pas le cas actuellement ouais je trouve que la carte est plus stylée en termes de dessin et de de quotes en dessous plus qu'elle n'est jouable perso c'est clair élite de la garde des dragons c'est pas mal ça de deux pour deux humains et druides sorcellerie à chaque fois que vous lancez à ou copier un sort d'éphémère de rituel met un marqueur plus un plus un sur la garde des dragons sur l'élite de la garde des dragons et pour six vous doublez le nombre de marqueurs sur votre réédit c'est une de deux pour deux qui peut vite grossir ça se met bien un peu dans l'été dans les decks prouesses ou dans les decks un peu agro contrôle un peu tempo peut-être ouais alors typiquement c'est un peu deux pour deux si tu as des contre backup tu vois genre dans simic flash ça aurait pu être jouable à l'époque et puis après si tu as plein de mana tu peux doubler sa force mais la carte ne s'évade pas tu peux tu peux te prendre en tibet en réponse à ton à tes six mana ça reste une carte acceptable en l'état la carte est juste bien quoi c'est une deux pour deux qui a un effet bonus mais je sais pas trop la contextualiser je sais pas trop avec quoi on va jouer ça quoi ouais c'est dommage que qu'il n'y ait pas le piétinement comme tu dis ou une capacité d'évasion autre parce que sinon ça rendrait la carte vraiment intéressante par contre le fait qu'elle prenne un marqueur souvent le tour suivant ou même ou le même tour si vous ne le coeur est pas tour d'eux ça permet de pas se prendre acte cruel du coup c'est un drop 2 qui va être un peu chiant à gérer pour la dernière serre potentiellement d'après l'éminé il t'a bien sûr mais c'est pas c'est pas l'antibet qui est le plus joué donc peut-être peut-être que ça trouvera sa maison dans un deck un peu spell marqueur un simic un peu un peu tempo un peu stylé peut-être et ça peut l'état le donner partout par contre 1 parce que doubler les marqueurs pour 6 pour le faire plusieurs fois même pour le faire fin de tour adverse à votre tour en fait fois quatre marqueurs ça peut mettre des patates sur la situation ça aurait pas été aurait pas été triste qu'elle ait le piétinement tu vois que ça ne soit vraiment une menace que l'adversaire doit gérer quoi ouais j'aurai au côté qu'elle a à partir du moment la 5 marqueurs qu'elle ait piétinement ça aurait été bien voilà comme ça hop on va passer là dessus tout doux je crois qu'il n'y a pas trop d'un gris on a directement là on va arriver rapidement sur les terrains qui sont du coup une association couleur que l'on n'avait pas à l'époque de eldrich moon je crois ou retour sur une istrad qui viennent compléter ce cycle là et qui sont globalement pour pour passer rapidement sur ces terrains des bons terrains pour les archétypes agro mais qui ne viendront pas fixer les manas basses des decks tricolores ou quadricolores mais très très bien pour les decks bicolores notamment les decks agressifs ouais exactement sont des terrains qui arrive dégagé si vous révélez une carte de forêt de montagne ou plaine par exemple pour pour le boros sinon ils arrivent engagé et après ça fait juste un malade de la couleur d'une des deux couleurs donc c'est très bon par contre que vu qu'il ya les triland ça peut permettre quand même de les voir jouer en tricolore puisque les triland ont les types de base enfin les types de terrain de base et vous pouvez les révéler pour du coup à faire que le lacis calmeras par exemple arrive dégagé après après en tricolore dans tous les quatre m tellement de l'on de l'on non basse dans ton deck avec tous les pas souhaits et tout que je sais pas si le compte de t4 triom plus le peu de basique que tu vas jouer je sais pas si ça sera un compte suffisant pour pour l'assist calmeras il faudrait retrouver les ratios qui étaient utilisés à l'époque du standard inistrad où ces landes étaient jouables pour savoir combien tu dois avoir de landes à révéler pour que cette carte soit playable effectivement mais justement j'imaginais dans un des tricolores avec pas mal de double coloré bas les pas souhaits ça te fixe à un instant t mais pas sur le long terme du coup vaut mieux privilégier peut-être des bilans de c'est en que tant des pas souhaits ça ça te donnera peut-être plus de flexibilité je ne sais pas j'ai pas les chiffres en tête mais ça peut être le cas petite précision pour la parade du coup ward en anglais j'avais dit que c'était payer un coup dans la vidéo pour dire que on doit payer ce coût supplémentaire en fait pour cibler la créature et aller à l'époque où je fais la vidéo j'avais que des exemples en fait de mana mais il n'y a pas que du mana il ya aussi parade trois points de vie du coup vous devez payer trois points de vie pour cibler la créature avec une sorte une capacité petite précision que j'avais pas à l'époque de la vidéo ensuite on a plargues le doyen du chaos il ya plein de textes dans strict seven je trouve pas qu'il ya plein de cartes double face card avec des longs textes ça fait un peu genre école je trouve donc ça a grand chose des fois ça fait un peu apprendre à le son quoi cette carte la plaque doyen du chaos pour deux on a un 2 2 orc et chaman vous pouvez vous défausser d'une carte et pêcher une carte donc en l'état la carte est correcte elle te permet de recycler une carte de ta main pour cinq révéler les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéler une carte non légendaire non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à trois vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana mettez toutes les cartes révélées non lancées de cette manière en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire c'est le genre d'effets qui peuvent être un petit peu combo selon comment tu as buildé ton deck mais ça veut dire dans tous les cas que tu peux retomber sur ton plargues alors qu'il est légendaire et ça c'est un problème c'est à dire que si tu veux spécifiquement trouver une carte qui coûte trois au moins et ben en fait tu ne peux pas c'est à dire que tu pourrais designer tout ton deck avec que des effets de cartes qui coûtent quatre et ton plargues mais en fait comme le plargues lui même coûte deux tu peux retomber sur lui donc en fait c'est un peu gamble comme comme truc mais tu peux le faire fin de tour comme comme étant juste un un générateur de value sur une de deux pour deux donc ça reste acceptable je dirais et par contre sa version retournée sa version blanche nous dit que les autres créatures engagées que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 les autres créatures dégagées que vous contrôlez gagnent plus 0 plus 1 et à chaque fois que vous attaquez dégagez chaque créature que vous contrôlez puis engager n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez allez allez pas mal moi je trouve cette carte même le côté augusta est plutôt bon quoi elle est elle est pas mal où elle est intéressante et notamment le fait que tu retombes sur plage en fait si jamais les règles s'appliquent comme comme je l'entends c'est pas grave de retomber sur plaque parce que tu peux casser augusta en fait c'est avec ok ça deviendrait effectivement intéressant alors faut qu'elle est l'autre contre effectivement quand tu retombes sur l'un ou l'autre c'est mort mais la première fois c'est ce que je voulais empêche de partir sur un plan combo où tu trouves une carte spécifique qui te fait gagner tu vois genre dans tous les cas c'est par vous augusta quoi sur lequel tu peux retomber effectivement mais ouais la carte est intéressante ça permet de faire des phases d'attaque stylé de dégager ses baies tous les effets de dégager des créatures quand on attaque c'est assez puissant ça permet d'attaquer un peu de façon gratuite comme si tout avait la vigilance ça boeuf l'endurance ou la force d'une créature donc c'est à la fois bien pour pour bloquer ou pour attaquer c'est super intéressant et ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il ya des des qui jouent augusta tout seul dès qu'ils jouent même pas de rouge qui joue j'ai peut-être juste là ou d'autres couleurs pour jouer augusta pour jouer augusta qui est une 1-3 qui boeuf des attaquants quoi ouais pourquoi pas je trouve que augusta est plus intéressante que plage effectivement ouais mais plage est un design de très stylé de cartes pas très le dessin quoi sculptrice de torrent encore une fois énormément de deux textes sur une carte qui est créature d'un côté et rituel de l'autre nouvel nouveau type de dfc du coup d'un dfc c'est l'autre on a une 2 2 pour 4 créatures honda et sorciers qui a la parade 2 du coup de vp et d'autres plus pour la cible et enfin l'adversaire de payer d'autres plus pour la cible et quand la sculptrice de temps absolument bataille exilé une carte d'éphémère au rituel depuis votre cimetière mettez sur la sculptrice de torrent un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 égal à la moitié de la valeur de mana de cette carte arrondie unité supérieure un peu complexe pour dire juste qu'elle arrive vous exilé un spell et vous mettez la moitié de marqueurs dessus donc ça fait une bonne bête qui se protège assez mignon et l'autre côté on a sonate pour lance flammes assez marrant comme nom qui est du coup un rituel pour deux manas en rouge qui nous permet de défausser une carte puis piocher une carte petit effet de loot ça va quand vous défausser une carte d'éphémère de rituel de cette manière la sonate pour lance flammes inflige un nombre de blessures égale à valeur de malade cette carte à une cible créature penzo coeur que vous ne contrôlez pas je trouve ça vachement bien comme sort en vrai moi moi j'aime pas trop c'est un rituel qui te demande en plus d'avoir une carte à défausser pour être c'est un rituel c'est un rituel mais ça te permet de recycler une carte potentiellement non plus chez une autre et de faire en tibet ou anti planeswalker ce qui est ce qui est assez stylé et de l'autre côté si c'était qu'un spell effectivement serait pas très bon d'autre côté était comme une créature que tu vas jouer après et tu vas exilé le sort que tu as défaussé pour qu'elle devienne un peu plus stonk donc normalement si tu as un gros spell à défausser genre des ultimatums ou quoi ouais mais tu vois par rapport à ce qu'on fait en standard c'est quand même giga fatigué quoi ça veut dire que tu vas d'abord avoir ton anti belle qui va te nécessiter d'avoir quand même la bonne carte dans la main pour pouvoir tuer la bonne cible en rituel et derrière si tu trouves un multiple de la carte effectivement elle va rembourser la carte que tu as défaussé sur un 2 2 un peu random et beaucoup de texte pour pour pas grand chose quoi je trouve ouais là je joue pas j'aime bien le design mais c'est vrai que ça a l'air d'être un truc un peu sympa en limité et en construire n'a pas le temps quoi ouais j'ai la sensation shardrix plus margeant ça on était content puis ensuite on était moins content j'avais mal lu la carte mais mais du coup là je vais bien vous la lire shardrix plus margeant créature légendaire ancêtres et dragons il ya pas mal d'ancêtres et dragons et ça il pense et c'est des types qui sont un peu un peu stylé qui me rappelle un petit peu mon enfance de 5 pour 5 vol double initiative au début du combat pendant votre tour vous pouvez choisir deux chaque mode doit cibler un joueur différent et ça moi j'étais pas capable de lire les cartes correctement un joueur ciblé crée un jeton de créatures de 1 blanche noir en crelin avec le vol un joueur ciblé ploche une carte et perd un point de vie et le genre si un joueur ciblé met un marqueur plus un plus un sur chaque créature qu'il contrôle et ça veut dire que vous allez choisir un effet au début de votre tour mais l'adversaire vous allez devoir lui donner un effet aussi alors on le sait que dans les effets symétriques comme ça on est quand même capable de briser cette symétrie et d'en tirer profit évidemment mais donc forcément vous donnerez la capacité qui vous arrange à votre adversaire et celle qui vous arrange à vous même pour le coup pour une 4 5 en plus parce que c'est une de 5 double initiative pour 5 ça reste plutôt correct mais ça m'en perd un peu moi de donner de la value à mon adversaire ouais alors c'est un peu dommage mais il ya deux choses qui sont sympas c'est déjà si vous pouvez choisir deux donc ça peut juste être une 4 5 double in it on l'a obligé heureusement enfin une de 5 pendant d'oublier donc en gros une 4 5 et le dernier effet parce que le l'effet 1 et 2 effectivement peu importe la situation il sera toujours bien pour votre adversaire mais dernier effet un joueur ciblé mais un marqueur plus en plus sur chaque créature qui contrôle et bien il ya pas mal de situations où ce sera pas très fort typiquement s'il n'a pas de créature vol vous créez une de 1 vol et lui vous mettez un marqueur sur vous sur ses bêtes mais si ça bloque pas votre 4 5 à votre 2 5 pardon bah c'est pas grave juste faut pas mourir derrière et si jamais il n'a pas de créature passé juste bingo quoi c'est clair tu vas en fait si tu joues cette carte tu vas tout le temps briser la symétrie de la carte mais mais est ce que ça vaut cinq manas investi dans une créature tu vois peut-être que ça les vaut pas en tout cas le fait d'avoir un effet tous les tours que ce soit de la pioche ou ou du bord en plus de un fly c'est quand même pas rien pour un body qui est déjà très correct ça peut ça peut valoir le coup ça va dépendre à quel point le standard va être créature ou pas actuellement avec les décadventure il ya des créatures partout du bon là donner un marqueur surtout c'est pas du tout intéressant et faire piocher adversaire non enfin éviter un maximum vraiment par contre si jamais il ya des des contrôts il ya des qu'avec peu de créatures genre une grosse bête c'est tout le fait que la grosse bête elles sont un peu plus grosses on s'en fout s'il a une 5,6,6 ça change rien pour vous la plupart du temps donc donc vous pouvez faire ça sachant qu'en plus si jamais il a peu de bêtes vous pouvez faire en réponse au trigger de shadricks je tue ta bête donc le marqueur il part dans le néant ça peut ça va jouer franchement c'est un qui peut se révéler dans le gameplay c'est à dire que dans la théorie elle a l'air un peu nul mais c'est vrai que quand tu la joue tu te dis quand même à putain en fait je fais toujours un meilleur effet que celui que je donne à mon opo peut-être je suis pas catégorique sur cette carte ouais à voir mais effectivement c'est pas évident que ce sera joué non c'est ça c'est pas marqué dessus je trouve kyan doyen de la substance c'est moi qui doit lire ça je crois on a une de deux elfes et druides créatures qui est créature des deux côtés pendant premier effet vous exilé vous l'engagez vous exilé à la bibliothèque attention celle là si jamais vous avez regardé cette vidéo tard là vous vous endormez sur cette carte ah c'est sûr vous exilé la carte du pseudo bibliothèque c'est une carte de terrain mettait dans votre main sinon mettez un marqueur étude sur elle jusque là ça va pour cinq manas vous créez un jeton de créatures 00 verre et bleu fractal vous mettez un marqueur plus un plus un sur lui pour chaque valeur de manas différentes parmi les cartes non terrain que vous possédez en exil avec des marqueurs études sur elle va réveiller toi a venu ici pour souffrir tu désolé j'en parle même pas voilà notre côté de la carte imbraham doyen de la théorie ultra stylé c'est chouette pour 4 on a une 33 vol donc bonne stat et un effet qui est bien plus simple que celui de kyan pour x mana et deux bleus vous l'engagez vous exilé les x car du dessus de votre bibliothèque et mettez un marqueur étude sur chacune d'elles puis vous pouvez mettre une carte que vous possédez en exil avec un marqueur étude sur elle dans votre main en gros vous exilé carte du dessus et vous allez piocher une des cartes que vous possédez en exil pas forcément que vous exilé ce tour ci d'ailleurs ouais ça marche bien avec kyan qui met aussi des cartes en exil avec des marqueurs étude du coup tu peux récupérer les cartes que tu as exilé avec kyan donc tu as un côté où tu pioches des cartes l'autre où tu fais des où tu fais des bodies et il ya une espèce polyvalence ou si tu as besoin d'une créature tu l'auras si tu as besoin d'une pioche tu l'auras mais c'est beaucoup de mana investi oui merde quoi il ya des gens ils jouent des taverniers tour 1 et après ils piochent des cartes fin voilà j'ai un cracos voilà quatre trois pour trois ça prend deux quand c'est ciblé et ça peut mettre deux points et ne empêcher les blessures d'être prévenu pour deux voilà ça c'est une k3 pour trois qui te donne un blast à deux pour deux qui te fait piocher une carte si on veut expliquer de manière value ce que fait un bonne crusher giant et ça ces cartes là ok la face a synergise avec la face b et du coup tu donnes une certaine polyvalence dans ton plan de jeu tu vas pouvoir au choix faire ci ça mais rien que le temps de lire ta carte c'est c'est long quoi non je suis fatigué je j'ai envie d'explicité de dire comment on utilise cette carte mais non non je suis fatigué je n'ai pas envie mais c'est sûr que par contre si tu es dans une game un peu grindy un peu engagé avec des boards bloqués c'est sûr que si tu as kyan et imbraham sur le board tu vas prendre un net avantage puisque tu vas pouvoir utiliser à bon escient les deux effets et oui mais tu vas faire ça en draft c'est des scénarios scénario quoi donc le scénario jean ça arrive si tu as pioché les deux que tu as mis les deux et que tu arrives à faire un x assez gros avec imbraham le tour suivant ça va te permettre pour cinq manas du coup encore le temps suivant de faire un token qui est un peu gros si tu as exilé des cartes de valeurs différentes non oh oh stop là allo trop long trop trop l'aventure en standard et aventure imbraham a émis 3 3 vol qui peut en fin de tour adverse te faire piocher une carte par mille x du dessus bien ça c'est bien non mais je suis d'accord c'était un coup de gueule sur ces cartes qui ont trop trop de texte pour qu'au final ça soit pas joué voilà on veut que magic se démocratise les gens disent oh magic c'est compliqué mais si on comprend même pas les cartes les gars oh comment fait j'avoue moi 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 tout ce texte là comme ça ça m'embête moi j'aime bien les cartes comptées alors que ça simple ça c'est simple ouais c'est toi qui va c'est quoi je vais le lire et toi tu vas lire valentin parce que c'est ta carte allez vas-y shell doyenne de lir adience pour deux on a une 1 1 vol vigilance c'est sympa déjà petit effet quand tu l'engages tu mets un marqueur plus en plus un sur chaque créature qui est arrivé sur le champ bataille sous ton contrôle ce tour si vu que sa vision tu peux attaquer et ma des marqueurs donc c'est bien dommage que c'est pas la liste ça aurait permis de mettre un marqueur sur elle dès qu'elle arrive sur elle ou lui n'est en doyenne donc sur elle donc c'est assez sympathique de pouvoir faire ça ça veut dire que tous les tours vous pouvez mettre un marqueur sur toutes les bêtes qui arrivent en jeu et c'est pas non jetons donc si vous faites plein de jetons d'un coup met un marqueur sur tout ça c'est bien aussi et de l'autre côté on a un truc qui est bien aussi on a une 4 4 pour quoi on pour quoi tu pour quatre ambrose doyen des ombres humain et psychagogue vous l'engager vous mettez un marqueur plus impuisant sur une autre créature ciblée puis ambrose dans un désormais fils de blessure à cette créature donc sur une autre créature ciblée c'est pas que vous contrôlez un forcément et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur plus impuisant sur elle meure piocher une carte du coup qu'est ce que ça veut dire c'est à dire pour vos petits au petit caca au petit 1 vous engagez ambrose du coup vous mettez un marqueur vous la tuez vous piocher une carte sur les petits caca d'autres adversaires si ce sont des drops enfin des trucs qui ont un an d'endurance bien sûr les taverniers vous l'engager vous le tuez et ne pioche pas de carte parce que c'est que sur les vôtres c'est bien ça ça c'est bien oui et ça c'est bien pensé vraiment intelligent exactement c'est bougrement intelligent bon voilà pas grand chose à dire d'autre juste c'est une bonne carte après les deux effets vont pas forcément dans les mêmes decks ça qui est un peu bizarre mais je crois que shell est quand même plus impactante que ambrose mais ambrose à quelques scénarios où la carte est juste polyvalente et à des bonnes stats quoi ouais si vous avez le moyen de splash et alors là où vous jouez shell c'est pas mal d'avoir ambrose aussi de casse table ça peut-être qu'il ya une base hors off très agressif qui se prépare et way not quoi yep valentin doyenne de la veine et non pas centre de la veine oui ok incroyable qu'une carte s'appelle valentin dans magic moi ça me fait quand même beaucoup rire je pense que c'est en plus il te ressemble beaucoup oui bah évidemment au moins autant que valky pour le coup que fin que que tibalt c'est la capuche valentin doyenne de la veine pour un mana t'as ces doyens du sang de la veine quand même j'avoue c'est un peu le boss quoi pour vous avez une 1 1 mec ça n'a aucun sens j'en reviens toujours pas menace fin de vie si une créature non jetons qu'un adversaire contrôle devait mourir exilé là à la place quand vous faites ainsi vous pouvez payer deux si vous faites ainsi créez un jeton de créature 1 1 noir et vert parasite avec quand cette créature meurt vous gagnez un point de vie donc en gros si une créature de votre adversaire meurt elle est exilé et vous pouvez payer deux pour mettre un 1 1 noir vert qui vous fait gagner un pv et vous avez une menace lifelink je comprends pas bien le but de cette créature là par contre quand elle est face retournée à chaque fois vous gagnez des points de vie qui a probablement une synergie entre les deux vous avez lisette doyenne de la racine à chaque fois que vous gagnez des points de vie vous pouvez payer 1 et si vous faites ainsi mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez ces créatures acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour ces deux cartes qui sont moyennes assemblées l'une sur l'autre et je sais pas à quel point vont synergiser et du mal à estimer la puissance de cette carte je tendance à dire qu'on s'en fout un peu je trouve que le côté lisette on s'en fout un peu par contre le côté valentin queusement mais je trouve que c'est vachement bien c'est assez étroit mais c'est quand même très cool parce que tu as une un drop 1 qui est menace lifelink donc ça va te faire gagner des petits points de vie en début de tour enfin en début c'est vrai l'adversaire de rejouer des cartes de son cimetière c'est un dodge escape ça fait de la haie de cimetière franchement c'est bien alors c'est que quand ça doit mourir ça existe pas le cimetière directement mais c'est quand même pas mal et quand valentin du coup étant à un malheureusement ne peut plus passer un peu plus infligé c'est dommage ben c'est pas grave parce que son effet statique reste et ça permet quand même de créer du board avec des petites un noir et vertes parasites c'est vrai que pour le mana investi et les capacités qu'à la carte c'est pour ça que je disais que les deux cartes étaient correctes pour le coup mais effectivement peut-être que peut-être que valentin a une chance d'être un peu joué si elle a en standard ouais ça va dépendre vraiment de si on a besoin d'exercer cimetière parce que si on pas besoin ça ne sera pas joué mais voilà l'effet très sympa et si en plus vous jouez vert ça fait que quand vous piochez des multiples vous jouez juste il est vous avez une 4,4 qui va buffer un petit peu votre board de temps en temps si on est mardi pourquoi pas une fois au chalet au chalet typiquement pas bien plus oh mais pourquoi c'est moi qui doit lire ça va là je sais pas le vile d'un pot chance de rien de la perfection encore une dfc pour trois manas en bleu on a une créature légendaire jean et sorcier 2,2 vous l'engagez vous pouvez exiler une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre main et mettre trois marqueurs perfectionnement sur elle elle acquiert au début de votre entretien si cette carte est exilée retirez lui un marqueur perfectionnement et quand le dernier marqueur perfectionnement est retiré de cette carte si elle est exilée vous pouvez la lancer elle coûte 4 de moins à lancer de cette manière en gros ça donne la suspension mais sans que ce soit gratos non plus à une carte nassari doyen de l'expression de l'autre côté avec un dessin très stylé pour 5 on a une 4,4 effrite et chamane au début de votre entretien exilée la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire ça c'est fort jusqu'à la fin du tour vous pouvez lancer des sorts parmi les cartes exilées et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de nama ou de malade n'importe quelle couleur pour lancer des sorts à chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil mettez un marqueur plus un plus 1 sur nawa ri de rien de l'expression bon c'est énormément de texte pour dire qu'au final on a une 4 4 pour 5 qui permet de tant qu'elle reste de faire quand même beaucoup de value ouais ouais c'est enfin tout ça reste longtemps ça te fait toucher une carte que tu dois jouer dans le tour oui jusqu'à fin du tour mais si tu as si tu as un minimum de chance et que tu exiles pas à chaque fois un terrain tu vas quand même pouvoir caster je vais regarder les cartes dans ta main et caster l'esprit de ton adversaire à tous les tours c'est assez puissant comme effet non ça reste ok mais encore une fois ça me paraît pas ça me paraît pas du niveau du standard actuel le standard qu'on a dominé par eldrein qui a eu de bons ajouts avec zandikar et caldame pour le coup le tout supporté par les meilleures cartes de terros et dicoria je peux dire que nassari est pas dans ma team quoi mais là j'ai l'impression que c'est genre les étudiants en magie ils sont fraîchement diplômés ils vont à la guerre mais la guerre c'est pas les écoles de magie c'est pas les livres et ils meurent ils sont en mode c'est ça la guerre et ouais c'est ça la guerre si vous me laissez quelques tours je peux exiler trois quatre cartes mettre un marqueur plus un plus un gagner un pev en face t'as qui t'as insulté ultimatum qui dit bah moi si vous me laissez un tour je gagne moi j'ai cette mana t'as perdu on fait quoi ça coûte 7 non mais t'inquiète je vais le casser tour 5 ah bon ah ah parce que moi j'allais exilir une carte et peut-être la jouer autour ça parce que si ma tante s'appelle michel et que monique est en circonférence avec saturne il ya un moment je peux drôle 2 donc faut faire gaffe à ça oh voilà stop voilà stop encore ça c'est le style de cartes on connaît on connaît déjà très joli ça elles sont belles par contre les cartes de professeur onyx et casminas très très stylé chadrix il est quand même incroyable aussi il y a un côté je suis le boss et alors ah non pas de problème c'est bon ça c'est le style de cartes d'il a doula dit alors on va relire ces cartes pour être sûr pas du tout pas du tout passons ah on arrive sur une bonne carte ah l'entrave sort d'élite pour 3 manas aval pour 3 manas on a une 3 un vol quand l'entrave sort d'élite arrive sur le champ de bataille regardez la main d'adversaire ciblée vous pouvez en exiler une carte non terrain tant que cette carte reste exilée son propriétaire peut la jouer un sort lancé de cette manière coûte 2 de plus à lancer c'est une clique vendillon sans le flash en un peu moins forte mais que les joueurs de deck à gros blanc en standard voire midrange se régaleront de bêtes dans leur deck je rigole pour le côté clique vendillon c'est pas grave toutes les cartes ne peuvent pas être une clique vendillon et c'est vrai que l'effet y ressemble beaucoup pour le coup ça reste une carte je pense par contre que c'est pas une carte qui ira titiller les formats éternels mais qui sera joué en standard très bonne carte ouais qui qui verra quelques quelques decks à jouer je n'en doute pas et en plus il ya une interaction très sympa avec une autre carte avec deux autres cartes si vous jouez le magistrat de ranit ça empêche l'adversaire de jouer les cartes du coup puisque la carte est exilée donc tant qu'elle magistrat de ranit la carte exilée par l'entrave sort même si l'entrave sort est géré ne va pas être joué et ça marche très bien si vous avez du coup ces deux cartes un peu ainsi que tassa ce que tassa à la fin du tour vous exiler une carte elle revient sur une bataille immédiatement donc vous refaites l'effet de l'entrave sort et ça permet techniquement en fait de faire que votre adresseur ne peut jouer que la carte du dessus de son deck parce qu'à chaque fois ouais vous l'exilé une carte il doit payer deux de plus pour lancer mais il ya le magistrat de ranit qui empêche de lancer et sort du coup si vous avez ces trois cartes là vous allez petit à petit et en assez rapidement en vrai faire que la main d'adversaire soit un jouable ouais c'est vrai qu'il ya peut-être un mais pourquoi pas dans un d'acturion fatigué parce que toutes les cartes que tu as cité sont individuellement puissante et c'est là où la synergie entre trois cartes là où d'habitude on dit à magic synergie entre trois cartes c'est trop cher pour tuer l'adversaire et faire des trucs forts non standard on est une synergie d'une carte c'est mettre des landes et avoir ultimatum par contre si ces cartes sont individuellement puissantes et donc du coup indépendantes les unes des autres bah pourquoi pas tu vois et genre c'est vrai qu'un des white yorion avec des effets bling des bonnes créatures ou quoi franchement moi je dis why not carrément et ça permet d'avoir l'accès à l'information de la main d'adversaire aussi c'est sympa c'est la carte de polo vitor de modero ça fait qu'il ait gagné les champions du monde l'année dernière d'ailleurs pour ceux qui ne le sauraient pas je vous invite à aller voir leur tour de plus près vous pouvez trouver sur youtube sur twitter sur google simplement il est assez cool dit la série ça c'est une une comme on va en parler parce que c'est quand même une très bonne une co pour deux manas en boros on a un rituel qui a deux effets choisissez l'un soit vous infligez trop bien sûr une cible créature penne au coeur en tibet anti penne au coeur c'est bien soit vous détruisez un artefact ou un enchantement ciblé c'est quand même ultra polyvalent ce que ça touche pas c'est les points de vue de l'adversaire à ce stade là ouais c'est tout donc une bonne carte plutôt du side à vrai dire quoique il ya quand même des enchantements et des artefacts qui se baladent qui sont relous qu'on a envie de gérer donc peut-être un ou deux exemplaires dans des main deck de deck boros mais une carte de side excellente à n'en pas douter dès que vous pouvez jouer boros ouais c'est clair la carte en éphémère aurait probablement intégré les formats éternels du fait qu'elle soit rituel je pense qu'elle va probablement se cantonner au standard même s'il ya des gens qui va voir cette carte jouant moderne mais le fait que la carte soit rituel c'est quand même assez assez grave même en standard ça peut être assez grave que la carte soit rituel typiquement si tu veux tuer une number cleave effectivement mais effectivement la carte est tellement polyvalente que tu vois un deck boros il en aura il en aura un petit split main deck side je pense c'est ça est ce que tu aurais préféré que ce soit éphémère mais que ça n'en fiche que deux blessures je pense que ça aurait été quand même staple staple ouais j'aurais préféré ça aurait été plus fort je pense donc et vénérable chante guerre pas mal aussi ça intéressant pour les couleurs boros ouais on a une 3 3 pour 3 vigilance pétillement à chaque fois que le vénérable chante guerre inflige des blessures de combat un joueur vous pouvez renvoyer sur champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à x depuis votre cimetière x étant le nombre de blessures que le vénérable chante guerre a infligé à ce joueur du coup si vous infligez vos trois blessures parce que la carte n'est pas bloquée vous pouvez faire revenir une créature qui a un coup converti de mana de trois au moins les stats sont bonnes vigilance pétillement c'est deux bonnes capas il y en a une qui est une capa un peu défensive et l'autre qui est une capa entre guillemets d'évasion qui synergise bien avec l'effet derrière si tu as des bonnes cartes à réanimer et que boros est joué de manière agressive genre typiquement avec ce vénérable il n'est pas bloqué tu fais revenir un entrave sort et il n'est pas bloqué parce qu'au préalable tu as fait un deal à serrer sur le bloqueur de ton adversaire on sent que boros c'est un peu poussé ouais il ya un délire carrément a vraiment de bonnes capas de bon type aussi esprit éclair ça peut trigger avec certains certaines cartes il ya le pire type il aurait le pire il ya le pire type et type esprit on s'en rappelle en pionnière pas les tout tout clair et c'est sympa comme carte à voir si ça va ça nécessite vraiment que son effet soit activable donc je veux plutôt des créatures qui coûte 1 2 et 3 mais l'avantage c'est que c'est pas légendaire du coup si jamais vous mettez effectivement trois points pour réanimer un autre vénérable champ de guerre et ça peut faire des dingueries une espèce de boros masterie à gros qui peut se mettre en place avec une commune dont on n'a pas parlé dont on parlera peut-être pas je sais pas si elle est passée c'est une 1 1 0 1 pour un cas spell master il ya plus de plus et c'est vrai qu'on peut peut-être faire des trucs un peu rigolos ouais carrément alors on a une leçon période d'essai universitaire c'est comme photo enfin comme illustration et comme non rituel le sont pour demain la blanc va pour demain en blanc choisissez l'un choisissez un nom de carte non terrain les adversaires ne peuvent pas lancer de sort du nom choisi ce que votre prochain tour est souvent une vrace ce meilleur exemple et choisissez un permanent non terrain ciblé jusqu'à prochain tour il ne peut ni attaquer ni bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être activées c'est extrêmement étroit mais c'est une leçon donc les leçons c'est leur but en fait c'est que ce soit étroit pour aller les chercher et faire leur effet quand vous en avez besoin vous pouvez chercher d'ailleurs plus tôt dans la partie et les lancer uniquement au moment où vous en avez besoin c'est à dire la plupart du temps ce qui va se passer je pense c'est une bonne carte de hate en blanc après c'est pas très très fort ça aurait pas été déconné que ça coûte qu'un mal à blanc c'était fait je trouve pas si étroit au contraire ça te permet quand même de discuter n'importe quelle carte du plan de jeu de ton adversaire ça c'est typiquement une leçon que j'ai envie d'en d'avoir en side dans tous les decks blancs je pense ouais mais ça dépend à quel point tu as ouais voilà évidemment c'est ça là actuellement j'ai pas trop vu de cartes learn intéressante du coup pour un truc aussi enfin c'est pas très étroit mais c'est très situationnel on va dire je sais pas si tu as tu auras l'utilité quoi je crois que tu as une code de 1 pour 2 qui permet de learn donc c'est une 2 1 pour 2 qui fait pêcher une carte enfin qui fait recycler une carte ou qui va chercher ta leçon crois que c'est jouable ouais ça peut être jouable en tout cas d'en avoir un exemplaire dans ton site ça coûte pas grand chose ça reste pour moi pour l'instant la leçon qui me plaît le plus j'irai alors moi je préfère la mythique qu'on verra tout à l'heure mais c'est quand même pas mal pas vu la mythique du coup fin de semestre pour quatre manas on a un très bon spell val pardon c'est à toi je te ship la priorité en éphémère exilé n'importe quel nombre de créatures et ou de plein soccer ciblé que vous contrôlez au début de la prochaine étape de fin renvoyer chacun d'eux sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire chacun d'eux arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus un plus un supplémentaire sur lui et si c'est une créature si c'est une créature ou avec un marqueur loyauté si c'est un plein soccer c'est pas mal ça ça permet de protéger ton board aux interactions notamment aux anti-bets de masse ça permet de régénérer des triggers d'arrivée en jeu c'est un éphémère ça coûte un peu cher mais pour un effet comme ça il c'est normal je pense ça s'intègre bien dans le white urion blink dont on parlait une bonne carte dans le deck giruda aussi dans le deck giruda c'est juste une bonne carte si on a beaucoup d'effets d'arrivée en jeu on la jouera quoi ouais carrément très bonne carte alors ensuite on a parcheministe radieuse pour quatre managnes de quatre nains éclairs éclairs et c'est là hier les sorts d'éphémère et de rituels que vous contrôlez ont le lien de vie on connaît on a déjà vu ces faits là au début de votre entretien exilé une carte d'éphémère ou de rituel choisi au hasard dans votre cimetière vous pouvez la lancer ce tour ci si un sort lancé de cette manière devait être mis dans votre cimetière exilé à la place bon grosso modo ça vous fait un petit lien de vie si vous jouez des spells comme le dit la série qu'on a vu tout à l'heure dit la série qui devient du coup extrêmement fort si vous avez la parcheministe puisque pour deux je te mets trois je tu étais bête je gagne trois points de vie passé il est clair finalement il est clair qu'il y aurait pu aussi qu'elle s'est arch artefact enchantement donc vraiment sympa et ça vous permet aussi de faire de la value une fois par tour en exilant une carte au hasard mais vu que ça exilé une carte par tour finalement vous allez avoir un cimetière pas très fourni sauf si vous jouez contre gredin et ça vous permet de cibler un petit peu ce que vous allez jouer si vous jouez une carte par tour exilé une carte par tour en fait vous avez juste joué chaque tour la carte du tour précédent ça pourrait se faire de la value sympa peut générer un peu de value ouais je sais pas c'est j'ai l'impression que c'est un peu gentil mais mais j'aime bien rien de faire des trucs yep tu peux trixer aussi et avoir un spell giga cher dans ton cimetière à nantes c'est un peu minimum dans ce cas là genre tout au plus tu pioches une carte et bon pourquoi pas ouais le vélo machus force appuyance vélo macus je suppose ouais alors l'énorme pâté qui est encore une fois ancêtre et dragon 5 5 pour 7 vol vigilance célérité à chaque fois que le vélo machus vélo machus force appuyance attaque regardez les 7 cartes du dessus de la bibliothèque vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de vélo machus force appuyance parmi elles sans payer son coup de mana mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire bah malheureusement il est que 5 5 donc du coup ça sera limité à des éphémères ou des rituels qui coûtent 5 ou moins donc out les ultimatums du coup out les cartes qu'on aurait vraiment envie de pouvoir caster en ayant investi cette mana dans vélo machus du coup out cette carte du standard je pense c'est un peu dommage après ce qui est bien c'est que c'est par rapport à sa force donc si on a un moyen d'augmenter sa force ça peut être plus puissant je sais pas de façon statique un pas avec intrigue de combat non c'est ça ouais de façon statique quand il arrive en jeu si sa force est doublée du coup tu attaques tu peux trouver un ultimatum cette demande quand même d'investir cette mana et encore une fois quand on a le comparo en standard ce qu'on fait avec cette mana effectivement quand tu peux enfin genre si tu cherches à casser par exemple ultimatum avec le machus tu peux jusqu'à c'est ultimatum directement pour cette main là c'est ça donc c'est un problème pas qu'on s'en fout un petit peu quoi je pense aussi parce qu'en plus tu peux trouver vélo machus sur ton ultimatum donc en plus du coup un autre ultimatum quel plaisir ouais bon on verra j'aime bien dire la carte en tout cas est stylé volvigeant c'est arrêté gros dragon j'aime bien mais un peu un peu mignonnet quoi ouais une autre leçon éclairer l'histoire pour quatre manas rituels défensez vous de n'importe quel nombre de cartes puis que chez autant de cartes et s'il y a au moins cette carte dans votre cimetière vous créez un jeton 3 2 rouge blanc esprit ce qui sera très certainement le cas quand vous cassez ça c'est pas mal comme carte à les chercher le sont ça je suis d'accord bonne leçon ça vous fait un body en fait faut le voir comme une 3 2 pour 4 qui vous fait défausser puis piocher autant quasiment c'est clair dans cette carte historien des lames à ça c'est simple pas beaucoup de texte parfait ah mais c'est ça qu'on aime c'est une 2 3 pour 4 qui se paye comme on veut avec du mana hybride rouge ou blanc il est humain et clair les créatures attaquantes que vous contrôlez ont la double initiative tout simplement eh ben il prendra la place de torbran dans les decks boros mais pas la place de torbran on aurait par contre à cause de son coup converti de mana qui empêche de jouer les fesseless even yep tu as tout dit alors mais il est bien je pense que c'est jouable un coup que je vais citer reconçois histoire parce que c'est quand même pas mal du tout pour quatre manas en boros on a un rituel qui n'est pas une leçon d'ailleurs il y a écrit leçon mais ça ne n'en est pas une je crois à envoyer dans votre main jusqu'à une carte d'artefacts ciblés une carte d'enchantement une carte d'éphémère une carte de rituel et une carte de paix au coeur depuis votre cimetière ex-0 construit l'histoire si vous avez un des qui contient un peu tout ça la value que vous faites pour quatre manas elle est quand même énorme c'est un peu une scène si c'est une leçon c'est vraiment fort si c'est pas une laçon c'est c'est ok c'est un peu un peu scénario particulier pour le coup un peu étroit mais si c'est une leçon c'est pas mal ouais je sais pas si c'est la photo ou le texte qui bug je pense que c'est plutôt le texte la sexe c'est une leçon c'est très fort mais ça reste effectivement le projet est puissant quoi parle nous de l'effrite peintre de flammes ça te va bien le peintre incroyable c'était frite peintre de flammes qui est une 1 4 pour 4 double initiative à chaque fois que l'effrite peintre de flammes inflige des blessures de combat un jour vous pouvez lancer une carte d'éphémère de rituel depuis votre cimetière sans payer son coup de mana si ce sort devait être mis dans votre cimetière exilé le à la place c'est encore un moyen d'essayer de jouer des spells assez cher de manière détournée ça n'a pas la célérité ça doit passer un tour ça n'a que un d'attaque même si ça à la double initiative ça coûte quatre mana ça fait rien en arrivant en jeu c'est pas très bien alors pas très bien par contre tu lances un spell peu importe le coup du coup là on peut casser un ultimatum et la double initiative même si c'est un à 15 ça permet de taper deux fois et de caster deux spells dans le tour si ça touche doit bien sûr mais donc je me dis pourquoi pas si c'est un peu un boros control et quelques créatures ça peut faire des dingueries je sais pas ça franchement je mets je mets une pièce que c'est pas très bien je pense que c'est pas très bien mais ça de gens que bien en tout cas la question stricte est qu'est ce que ce qu'est ce que c'est plus grand pour deux on a une 1 3 vols esprit éclair ont déjà on est pas mal là à chaque fois qu'un permanent arrive sur champ bataille arrivant pendant sur ma taille fait qu'une capacité déclenchée se déclenche contre carré cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 2 c'est bien avec champ de lotus ouais déjà c'est bien mais on n'a pas champ de lotus en standard mais effectivement ça marche bien après le truc c'est sur lotus c'est dans des decks rampes ou contrôle et là tu as l'air de jouer quand même une caisse teuse qui a l'air d'être une carte bien dans les jeux à base créature mais la synergie marche la synergie marche c'est pas mal ça fait de la hate de capacité d'arriver en jeu ça peut être très utile c'est plutôt une carte de site je dirais si jamais vous vous en servez pas vous pour faire la dinguerie mais pourquoi pas j'ai l'impression que tout le blanc qui est révélé avec stricte 7 sera très très puissant si on a une méta dominée par des decks contrôle par contre si on a une méta qui continue à être créatureuse notamment à base aventure toutes les cartes de taxe sont malheureusement pas très puissante pas assez puissante mais par contre c'est peut-être des cartes qui si le plan de jeu aventure continue à dominer le standard verront peut-être leur force décuplée au moment de la rotation ouais exactement offri spectre forge alors offri spectre forge pour 5 on a une 4-5 légendaire nain éclair les esprits que vous contrôlez gagnent plus un plus un en l'obstitlement et la célérité c'est bizarre parce qu'ils boivent des créatures qui ne sont pas de son type à chaque fois qu'une autre créature en non jeton que vous contrôlez meurt exilé là si vous faites ainsi créer un jeton qui est une copie de cette créature excepté que c'est un esprit en plus de ses autres types donc du coup il va être buffé par la capa et qu'il a quand cette créature quitte le champ de bataille renvoyer la carte exilée dans votre cimetière si on joue pas luminous brut mot je crois que ça se dit comme ça la phallon pondeuse de lumière je sais pas pourquoi on jouerait offri spectre forge je ne sais pas non plus je pense qu'on va passer à la carte suivante c'est une situation que j'ai pas mais en l'état ça me paraît être juste une une phallène un peu plus cher ouais par contre s'il ya un deck tribal l'esprit bah c'est bien parce que c'est un lord qui en plus fait que vos esprits quand ils meurent ils reviennent ouais peut-être c'est ça situation qui lui serait préférentielle ouais je sais pas c'est ce qu'on jouera les deux d'ailleurs j'aurais peut-être phallon et ça dans le bec esprit parce que la phallon calmer elle revient également en esprit peut-être une combo entre les non je veux être à moi qui est un truc qu'on voit pas nos styles dans ce style là je pense pas que la carte soit jouée ou je vois arriver non plus ensuite on a le régime d'entraînement pour trois en enchantement blanc quand il a chochement de bataille apprenez donc pour aller chercher une leçon dans votre side ou bien faire défausser et piocher à chaque fois que vous attaquez met un marqueur plus impusant sur une créature attaquante ciblée et dégagé là alors je sais pas si c'est pour chaque créature attaquante je crois pas c'est à chaque fois que tu déclare des attaquants il y en est un ou mille et tu vas mettre un marqueur sur une créature bah c'est pas fou je pense non mais c'est rigolo par contre que un enchantement un peu étroit comme ça qui aurait pu être joué dans des decks agressifs te permettre d'apprendre au moment où il arrive ça reste tu vois une espèce de tutor à une carte peut-être intéressante dans ton style genre tu sais un effet buff de board avec la capacité à prendre ça serait vraiment pas mal quoi mais c'est vrai que là pour le coup l'effet est un peu trop gentil je pense yep ensuite pas mal de communes on a une 2 officiant de parche flamme ouais qui est humain et chaman et à chaque fois qu'un adversaire active une capacité qui n'est pas une capacité de mana l'officiant de parche flamme infige une blessure à ce joueur pour deux elle se buff donc c'est une bonne carte d'agression et par contre son son côté rituel je crois non c'est un effet perte savourer le silence pour deux blancs vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ni activer des capacités de loyauté de plein soccer ce tour ci et vous exiler le révèle in silence ça fait référence à des cartes qu'on connaît bien dans les formats éternels en tout cas qu'on a connu à l'époque comme silence ou quantique selon aux rimes c'est pas mal ça fait ça peut faire passer le tour à votre adversaire ça empêche pas votre adversaire d'attaquer et compagnie mais vous avez une bonne créature qui peut être agressive et un effet qui peut vous acheter du temps c'est probable que si on joue boros la carte soit jouée ouais carrément vous pouvez faire ça l'entretien de l'adversaire et il va il va pas passer un bon moment la plupart du temps ou peut aussi le faire à votre propre entretien pour éviter de vous faire contrer vos sorts ouais non c'est une bonne carte franchement très polyvalent sachant comme tu dis que ça fait un peu de hate ou d'agression l'autre côté donc très cool et c'est pas légendaire donc il voulait en piocher 30 par co dit le codex vociférateur pour trois icônes on a une 1 4 créatures intérêts légendaire construction ça peut être votre général en commandeur et ce sera général cinq couleurs puisqu'il a les cinq couleurs dans son texte vous payez 4 vous l'engager vous ajoutez un malade chaque couleur quand vous lancez votre prochain sort ce tour si exilé carte du sud de bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de malin inférieur jusqu'à la fin du tour pour lancer cette carte sans payer son coup de mana mettez chaque autre carte exil de cette manière au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire un truc que je comprends pas à moi avec cette carte un peu un peu bizarre cap codi c'est quoi la qu'elle est la value que tu peux faire avec ça puisque tu es nerfé par le nombre de malin investi effectivement mais je sais pas je comprends pas trop ok à part la zone et l'adversaire qui ne puisse plus jouer ça fait cascade sur tes spells et mais ça marche qu'avec des éphémères ou des rites bref je sais pas je crois pas non avec ma opus du coup magma opus souhaits là qu'on dit je l'ai pas pour si pour oui maintenant pardon c'est pour toi en plus ça met la carte éphémère magma opus inflige quatre blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles créatures ou joueurs ou planeswalker et ça c'est cool engager deux permanents ciblés créer un jeton de créatures 4 4 bleu rouge élémentale et piocher deux cartes en éphémère et vous avez aussi une capacité qui vous permet de payer deux hybrides en rouge ou bleu vous défausser de cette carte là depuis votre main et de créer un jeton trésor un jeton trésor qui se sacrifie pour ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve et j'ai vu beaucoup de choses diverses et variées sur les réseaux sociaux sur cette carte là notamment des gens qui disaient que c'était assez mauvais pourquoi investir huit mana dans un magma opus alors qu'on peut jouer des ultimatums bah je vais vous répondre parce que ça vous avez le droit de le jouer en éphémère et que vous perdez pas la partie sur un contresort du coup parce que quand tu résoutes ton ultimatum pour sept en espérant gagner la partie que tu prends un contre et que derrière tu meurs sur la phase d'attaque de ton opo bah t'es pas content alors que magma opus déjà il se rentabilise en début de partie quand vous avez quand vous êtes très très loin d'avoir les huit mana et il permet d'accélérer il fait ramper et en plus vous pouvez jouer du coup en éphémère ce qui fait que rentrer dans les comptes de votre adversaire en éphémère est beaucoup moins grave qu'en rituel j'aime bien cette carte ouais j'aime beaucoup aussi franchement très très sympa et j'ai pas grand chose d'autre à dire de tous les vols magma opus très bien je sais c'est peut-être pas assez fort mais j'aime beaucoup son design inus grimaçant je le dis très rapidement ça va mettre combo avec birgi je le cite parce que sinon les gens vont dire vous n'avez pas parlé de news grimaçant qui permet de combats avec birgi parce que pour l'instant ça combo dans rien ça fait juste effet d'arriver en jeu infini mais voilà au moins j'ai cité c'est pas applicable pour l'instant pour l'instant expressionniste élémentaire pour quatre manas hybrides is est on a une 4 4 orques et sorciers qui la sorcellerie à chaque fois qu'on lance ou qu'on copie un spell l'éphémère le rituel ont choisi une créature ciblée qu'on contrôle jusqu'à la fin du tour et l'acquiert cette créature devrait quitter le champ de bataille exilé à la place de la mettre autre part et quand vous exerce créatures créé un jeton de créatures 4 4 bleus et rouges élémentale je comprends pas trop les faits enfin je comprends les faits j'ai compris les mots mais j'ai pas trop comment s'en servir en vrai à noter qu'il y a plein de cartes qui rajoutent de la démotion et ça marche bien avec terros c'est vrai qu'avec tous ces symboles de mon hybride là ça pourra avoir des synergies intéressantes effectivement je sais pas exactement qu'est ce qu'on peut faire de cette carte là quoi je ne sais pas je sais pas ce qu'on peut en faire passons probablement synergiser avec d'autres cartes du set qu'on a dont on n'a pas forcément fait mention quoi j'aime bien la carte à côté itérale expressif par contre ouais très sympa je vais la montrer avec l'artwork joli pour demain dans rituel on regarde les trois cartes du dessus on en met une dans notre main une en dessous de la bibliothèque et on exilent l'autre et on peut lancer la carte exilé sourcil c'est bien ouais c'est juste bien vraiment très très bien c'est vraiment très bien c'est une carte de sélection du coup de que de mana qui va vous faire piocher une carte et potentiellement vous faire jouer la deuxième donc en fait pour de mana c'est draw 2 quoi ouais c'est ça et ça marche très bien avec les cartes qui se joue depuis l'exil comme voir la vérité tu es un draw 3 ouais non c'est une bonne carte réseau de l'équation bon un co pour trois en rituel on va tuto une carte de ferrande rituel n'importe laquelle on la met notre temps top pour les formats commandeurs ça très très bien pour le bro le bro listo et même en standard cd des combos pourrait avoir envie de jouer ça si on a cherché ton ultimateur pas de bêtises exactement c'est rituel et fait ouais voilà ça on connaît ça on connaît on connaît déjà vu tout ça au très beau il est beau il est beau le machus belle bête à l'archaïque errant veulent l'archaïque errant qui est une 4 4 pour 5 à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'éphémère ou de rituel il peut payer deux manas s'il ne le fait pas vous pouvez copier ce sort vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour la copier ok ça taxe de ouf votre adversaire ouais ça coûte 5 maintenant alors et pour trois en rituel chaque joueur regarde les cinq cartes du dessus de sa bibliothèque ou la tentue matrix et révèle une carte de terrain et où une carte d'éphémère au rituel parmi elle puis mais les cartes révélées de cette manière dans sa main et le reste en dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire à chaque joueur gagne trois points de vie je sais pas exactement comment utiliser cette carte mais c'est pas mauvais la créature en tout cas est ultra puissante ça force la taxe un sinon tu copies ce que fait l'adversaire ça dépend ce qu'ils jouent à mais ça peut être vraiment très génère encore une fois après c'est vrai que dans un standard s'il est toujours dominé par les jeux aventure basse créature on s'en fout un peu d'un archaïque et rend tu vois et mais c'est une créature qui peut devenir problématique selon le selon le deck que tu joues ouais par contre le fait riche c'est pas assez chaque joueur quoi donc tu donnes un terrain et un éphémère riche à ton adversaire c'est pas c'est pas fou quoi il ya une meilleure carte qui arrive après une bien meilleure carte elle va te donner le sourire le familier de l'entrave pas celle-là mais peut-être pas celle-là non pas celle-là parce que tu parles de galazette prismari ouais il est cool lui quand même les coups bala les trois cartes sont cool pour capmana on a une 3-4 ancêtres et dragons avec le vol quand il arrive en jeu on fait un trésor déjà c'est bien et les artefacts un contrôle dont les trésors ont engagé les ajouter un malade la couleur de votre choix ne dépensez ce malade que pour lancer un sort d'éphémère rituel ça fait que votre trésor du coup ne se sacrifie plus tant qu'il est là pour faire du mana et ça c'est vraiment bien sachant que si je ne m'abuse du coup vous pouvez utiliser le trésor qu'ils créent tout de suite pour faire du mana sans sacrifier c'est clair ça marche tellement bien avec dragon d'or pont juste avant dans la curve c'est vraiment très sympa alors oui c'est que pour fémère rituel mais c'est pas très grave qu'on prend le ized snow qui était très joué au début de caldheim il vous jouiez que des fémères des rituels quasiment donc ça marche très très bien tu le sens venir comment on va le caster le gros magma orpus à 8 mana oui avec un maximum d'autres gens parce qu'avec galazette into dragon d'or pont je peux te dire que je vais le caster très rapidement le magma orpus ah ben c'est simple tu fais tour 2 je le dis cas pour faire un trésor tour 3 galazette qui crée un trésor tour 4 dragon d'or pont en sacrifiant le trésor snowball je sais pas à quel point c'est puissant mais ça synergise pas pas mal du tout quoi ça marche bien ça marche très très bien et j'aime bien que ized j'en parle très rapidement parce que ized ça fait trois ans qui nous pondent la même chose ized spell un peu mignon avec c'est genre ou prouesse ou alors je bats créatures avec quelques contres et tout là on a un espèce d'ized qui génère de la value et qui rampe rare quand même non ouais très très bien franchement je j'apprécie mais attention on voit dans ce rick seven au delà des textes très long et compliqué on prend ce que font les couleurs la couleur paille et zou on fait autre chose essaye de la briser un peu en tout cas pour les pour les bicolorités qui était un petit peu délaissé mais parce que simic ils ont laissé les mêmes effets juste ils ont enlevé l'effet pioche quoi oui c'est ça mais il y a un côté un peu mathématique c'est sympa ça fait des tokens mais des marqueurs ça fait un peu ce que ça fait d'habitude mais d'une autre façon on va dire alors tannasir candrix encore le lancêtre dragon simic du coup qui est 4 4 pour 5 vol piétillement il a des bonnes stats pour lui pour le coup quand il arrive sur le champ de bataille tu double nombre de marqueurs plus un plus un sur une créature ciblée que tu contrôles et à chaque fois qu'il attaque vous pouvez faire que la force et l'endurance de base des autres créatures que vous contrôlez deviennent égales à la force de tannasir candrix donc toutes les créatures que vous avez sur le champ de bataille au moment où lui attaque deviennent des 4 4 en l'état s'il n'a pas été buffé par d'autres marqueurs ce qui a l'air d'être quand même la synergie préférentielle de simic je trouve que c'est quand même moins bon que galazette mais les stats sont tout à fait décentes quoi ouais bonnes stats quand même ainsi ça synergise un minimum 4 4 volpiette qui double les marqueurs quand ils arrivent en jeu d'une bête et qui transforment vos créatures donc notamment les créatures 00 les fractales que vous pouvez créer en is est en simic pardon en 4 4 plus sur marqueurs c'est vraiment sympa mais voilà encore une fois ça ça va dans la catégorie des s'il ya de quoi la jouer c'est bien c'est fort s'il ya pas de quoi la jouer c'est jamais je veux ça dégage très synergie dépendant alors que galazette c'est juste une 3 4 pour 4 qui te fait ramper quoi ouais voilà là où galazette dès que vous jouez et vous pouvez la jouer un peu partout c'est bien ouais tant à la dire c'est plus fort mais puis fera que à certains endroits c'est ça choix multiple ça c'est trop bien j'adore la carte pour x mana et un bleu si x et 1 regarde un puis piocher une carte si x et 2 vous pouvez choisir un joueur il renvoie une créature qui contrôle dans la main de son propriétaire donc c'est le joueur qui choisit si x et 3 et un jeton de créature 4 4 bleus et rouges et mentale si x est supérieur ou égal à 4 faites toutes les actions c'est dessus ça sert à rien de caster à x plus de 4 1 d'ailleurs ça ne fera pas d'effet supplémentaire du coup si vous le casse t pour x et 4 donc pour 5 vous créez une 4 4 vous boumisez quelque chose vous faites scry un pioche 1 c'est ultra polyvalent comme carte c'est pas mal j'aime bien parce que le x à 1 il est déjà décent pour 2 scry un piocher une carte sachant que c'est une carte que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment c'est vraiment sympa si c'était un éphémère je aurais été persuadé qu'on aurait joué sans standard le fait que ce soit rituel je ne sais pas à quel point ça peut être impactant mais c'est la carte est vraiment bien ça donne envie de jouer j'aime bien les cartes comme ça yep j'aime j'aime beaucoup mais comme le c rituel comme tu dis je suis pas sûr qu'on ait le temps de jouer ça mais j'espère en tout cas c'est assez polyvalent c'est où là il ya du texte alors on a une de 4 pour 4 dont un incolore un blanc et deux noirs double initiative sorcellerie à chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel renvoyez une carte de créatures non légendaire dans votre main depuis votre cimetière c'est un peu un peu compliqué parce que ça te demande d'avoir des créatures au cimetière mais de lancer des éphémères et des rituels donc du coup l'un ne synergise pas avec l'autre ça te demande d'avoir un ratio égalitaire dans ton deck de créatures et non créatures qui est quand même pas facile à assembler pour le coup et au delà de ça les stats sont bonnes mais le coup converti de mana n'est pas incroyable par contre du coup il ya un gros rituel pour 8 mana derrière au pâté qui en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures ce sort coûte deux de moins pour chaque carte sacrifiée de cette manière globalement si vous sacrifiez trois créatures il coûte deux vous ne pouvez pas empêcher les deux manas colorés d'être payé avec cette technique là et chaque adversaire sacrifie une créature créer un jeton de créatures 3 6 noir rouge avatar avec la célérité et à chaque fois que cette créature attaque elle inflige trois blessures à chaque adversaire rien n'est mauvais mais mais c'est un peu ouais un peu mignonné un peu mignonné enfin la créature ouais la créature excuse je trouve ça vraiment pas fou en l'état par contre réveiller l'avatar de sang ça c'est pas trop dur de faire que ça coûte que deux manas et une pour demain tu es une 3 6 est qui qui bite dans le bien qui va mettre six techniquement quand elle arrive en jeu et elle tue une bête elle te met des bêtes au cimetière si tu as besoin ça peut être vraiment sympa même si tu payes pour 4 en sacrifiant que deux bêtes ça reste ok ouais ouais c'est vrai tu peux sacrifier des tokens ça marche bien après woastrider l'enjambeur du malheur ça se curve bien enjambeur tour 4 tu fais réveiller tu sacrifies ton enjambeur et ton état ton token chèvre au pot sacrifie une bête à une 3 6 célérité why not je sais pas trop estimer la puissance de cette carte en vrai tant qu'on l'a pas à tester je trouve que le rituel est bon que la créature par contre elle est pas incroyable avec un genre juste le lifelink ça devient un truc vraiment sympa ouais c'est vrai que ça devienne 4 4 lifelink pour 4 c'est vrai que c'est cool voilà ou un surveillant c'est nous c'est peut-être nous et même moi je suis comme ça au lycée 1 j'ai cet habit un petit une petite gueule de dinosaure enfin et tu lis des livres très important je non je les fais voler et j'écris dedans avec une pub je les lis pas encore mieux ok maîtrise sinistre c'est très bien ça pour deux manas pour quatre manas pendant un éphémère on peut payer deux manas à la place de payer le coût de mana de ce sort si le coût de deux manas a été payé donc un mana incolore mana noire un avancère peut piocher une carte exiler une cible créature au plein de walker c'est fort ça aussi stylé je la connaissais pas c'est à dire que pour deux tu peux exiler une créature en plein de walker sans contre condition jusque le fait que ton opo pioche une carte c'est quand même une belle condition mais ça ça va et sinon tu le fais pour quatre ouais c'est bien ça ou ça excellent moi comme carte ouais ça exilé n'importe quelle créature au plein de walker c'est c'est trop bien trop trop ouais c'est pas une créature qui a pas de marqueur ou une créature qui a pas déjà été une fois au chalet n'importe quoi est ce qui est bien c'est pas ouais c'est c'est pas le contrôleur du coup qui pêche une carte c'est un adversaire donc en multijoueur pour ceux qui aiment le dash multi pour deux vous exiler un truc et michel à côté il pioche une carte trop bien vous faites des copains qui vous pioche une carte ouais trop 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 cool passons beaucoup de communion co alors il y a peut-être des cartes sympas mais il y a trop pour qu'on s'arrête ça fait déjà plus d'une heure qu'on est dans cette vidéo on va essayer d'aller au bout aboutissement des études à je suis content que tu as plein de textes vas-y alors rituel x un rouge un bleu exilé les x cartes du dessus de votre bibliothèque pour chaque carte de terrain exilé de cette manière créer un jeton trésor pour chaque carte bleu exilé de cette manière piocher une carte et pour chaque carte rouge exilé de cette manière l'aboutissement des études inflige une blessure à chaque adversaire putain si c'était à chaque créature je crois que ça aurait été playable dommage ouais passons vraiment passons ça ouais ouais peut-être que si dépenses six manades dans la carte est bonne effectivement tu vas te rentabiliser parce que tu as des trésors si tu as joué ton dragon avant du coup ça t'a fait ramper si tu n'as pas joué ton dragon avant tu vas pouvoir avoir contre backup alors si tu si tu peux investir pas mal de manades dedans c'est quand même vraiment fort parce que ça va te faire des jetons pour casser des trucs va te faire de la pioche ou du coup tu pourras casser avec les jetons et ça a eu le mérite de ping un petit peu l'adversaire par ci par là sachant que tu peux jouer juste cette carte en rouge pour être sûr de faire que des jetons et piocher des cartes ah mais tu vois si ça avait été un brass board oui bah oui ça aurait été une scène non mais enfin franchement ça aurait pas été cassé ça aurait juste non je trouve ça très bon ouais dommage mais on verra ça va peut-être quand même jouer mais c'est vrai que ça a l'air un peu cher quoi comme on dit en fait faut que ce soit faut qu'il y ait pas mal de manas dépensées pour que ce soit intéressant et l'adversaire bah 7 manas on sait ce qu'il fait quoi trois manas vert deux manas bleues deux manas noires ils gagnent un parti donc en fait il faut toujours estimer les cartes et ça marche très bien avec la différence entre le dragon ancêtre bleu vert et le dragon ancêtre rouge il faut estimer les cartes avec leur plafond et leur plancher et en fait le plus important sur une carte c'est plutôt son plancher c'est à dire le niveau minimal qu'elle aura d'impact sur votre game quoi effectivement l'aboutissement des études c'est un plafond très haut normal c'est une carte à x tu peux inviter 40 manas et gagner la partie mais son plancher donc c'est à dire le x égale 2 ce qui vous arrivera 80% des parties il est un peu naze et c'est pareil pour le dragon simic s'il synergite avec votre deck il aura un très gros plafond et son plancher de base il est vachement moins bien que le plancher du dragon is est yep 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 tac aux théoricien du complot ça c'est les gens qui parlent du chauffeur d'arena ça c'est ça pour deux on a une 2-2 humain et chaman à chaque fois qu'il attaque on peut payer un et défausser une carte si on fait ainsi on pioche une carte à chaque fois qu'on défausse d'au moins une carte non terrain on peut l'exiler on peut exiler l'une d'elle depuis notre cimetière ici vous faites ainsi vous pouvez la lancer ce tour ci ça fait que vous pouvez vous défausser d'une carte sont trop avoir peur parce que vous pourrez la lancer quand même ce tour ci et ça marche pour les cartes que vous avez des fausses et pas forcément avec sa capacité les cartes que des fausses en général ça sauve un petit peu les cartes que vous jetez ça fait que les effets des fausses sont beaucoup moins punitif et je crois qu'on s'en fout un peu on s'en fait c'est tout c'est à chaque fois dans chaque set il y en a des deux deux pour deux avec des bons effets bon voilà il y en a et elles sont bien mais on les joue pas forcément voilà une bonne petite leçon par contre ouais pour trois c'est un adversaire à plus de cartes en main que vous piocher de cas piocher trois cartes à la place c'est un adversaire au moins quatre cartes de plus que vous en main super leçon si jamais on a des cartes qui font apprendre qu'on a envie de jouer mendek qui sont individuellement puissante mais qui ont la capacité à apprendre en plus c'est le genre de leçon qu'on aura en side on a notamment contre contre gredin pour quatre manas il pioche quatre cartes ah bah vous pour trois vous avez plus chez trois beaucoup ouais c'est pas mal bonne réponse d'ailleurs ce sera peut-être une bonne carte en miroir de gredin si jamais il ya des cartes qui sont chaudes dedans permettre d'apprendre ouais maîtrise verdoyante ça aussi c'est bon pour simana un rituel mais on peut payer seulement quatre manas à la place de payer le coût de ce sort on cherche dans une bibliothèque jusqu'à quatre cartes de terrain de base et on les révèle on en met une sur le champ de bataille engagé sous notre contrôle sur le contrôle d'un an ça pardon si le coût de 4 a été payé et on en met deux d'entre elles sur le champ de bataille engagé sur notre contrôle et le reste dans notre main puis mélanger c'est quand même pas mal ça intéressant où je devais donner un land à votre adversaire par contre vous mettez deux land engagé sur le contrôle donc vous rampez de deux et le quatrième terrain il est quand même dans votre main donc ça vous assure le land drop après si vous payez quatre ouais mais c'est moins bien que voie migratoire du coup qui pour quatre juste fait ramper de deux et se recycle pour deux bah t'as pas le troisième terrain que tu amènes maîtrise verdoyante après c'est que des basiques donc en tous les cas c'est dans des decks plutôt bi ou monocolore ouais mais tu vois tu donnes quand même une rampe à ton adversaire si tu veux le jouer pour quatre donc ça veut dire que tu as fait que du plus 1 sur ton avancement dans la game alors que voie migratoire ça te fait du plus de tout le temps et ça se recycle ouais peut-être que c'est pas c'est justement bien que voie migratoire ce qu'on part mal malheureusement je pense je trouvais ça intéressant de dépurer aussi ton deck de quatre cartes de terrain supérieure pour maîtrise verdoyante mais mais bon ça sera ça passera peut-être pas le cut c'est vrai que donner un land à ton adversaire sachant qu'ils vont en profiter avant toi c'est quand même pas quoi un peu un peu moins nombre d'arri un meilleur mais moins bon plancher donc la salle des oracles terrain rare pour donc du coup vous pouvez ajouter un mana incolore pour un vous pouvez ajouter un mana de la couleur de votre choix c'est des bons terrains ça ça peut se plasher un peu se mettre un peu dans tous les decks qui voudraient jouer pas mal de couleurs pour fixer votre main à base pas non plus incroyable mais ça reste décent et vous mettez un marqueur plus un plus un sur une créature ciblée n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel et que si vous avez lancé un sort d'éphémère de rituel ce tour ci on voit cette volonté dans strict seven de mixer les ratios créatures et non créatures ce qui va pas forcément facile à faire pour le coup c'est un terrain qui est ok qui est peut-être jouable ouais je l'aurais mis dans la catégorie des terrains rins et rins mais peut-être en fait c'est rins et rins pour sa capacité de mettre un marqueur parce que si tu veux jouer un jeu créature t'auras pas plein de spell et du coup son effet pas jamais et tes jeux créatures ils seront pas tri ou quadricolores ils seront bicolores donc tu auras pas besoin de fixer ta mana par contre genre tu peux pas tu sais sur un deck tri ou quadricolores est ce que tu veux pas une salle des oracles ouais pour le côté fixing et que ça arrive dégagé peut-être ok bon je m'emballe peut-être c'est peut-être juste rins et rins je crois que c'est rins et rins mais peut-être intervention draconique 4 mana rituels en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort exilé une carte d'éphémère au rituel depuis votre cimetière commence à connaître la chanson l'intervention draconique inflige x blessures à chaque créature non dragon x étant la valeur de mana de la carte exilé si une créature ayant subi des blessures ceux de cette manière devait mourir exilé à la place exilé intervention draconique c'est une bonne brasse rouge il faut avoir quelque chose au cimetière et qui coûte cher mais si vous savez vous jouez intervention c'est pas trop dur d'en mettre au cimetière avec les effets de défauts notamment qu'on a pu voir et s'inflige genre facilement 4 ou 5 blessures à tout donc au tour 4 vous allez tuer la plupart des créatures en plus de les exilé je trouve la carte sympa en fait tu vois si tu as besoin d'une brasse tour 4 ça veut dire que tu n'as pas pu caster un truc qui coûte quatre ou plus parce que bat arrive à ton tour 4 et donc du coup tu n'as pas pu jouer des des cartes qui sont plus puissantes sauf si tu as joué le magma corpus avant mais on est dans un cas spécifique donc du coup de man sur juste le plancher des cartes la carte terreau ce qui inflige 4 pour 4 est meilleur oui effectivement là faut voir si on a envie de d'exilé mais le fait comme tu dis qu'on peut facilement recycler des cartes comme le magma opus ou d'autres même juste avec des effets de discarde ça fait que le la condition du coup supplémentaire elle n'est pas incroyable enfin nous ça nous rend pas grand chose donc en fait ça va souvent infliger plus de 4 donc voir mais ça va l'infliger j'ai seulement si tu as eu les cartes au préalable alors que ce que tu veux pour un anti bet de masse c'est qu'il soit fonctionnel tout le temps autour 4 ouais c'est ça va dépendre entre les deux peut-être que l'autre et est meilleur surtout que lui ne n'inflige pas au plein de ce coeur non c'est dommage je sais pas trop encore une fois c'est là j'ai l'impression que par rapport aux cartes qu'on a déjà dans le standard les cartes de strict seven ont un plafond beaucoup plus haut beaucoup plus synergique mais ont des stats de base qui sont beaucoup moins impactante quoi genre sur 30% des games elles vont être moins bien par contre sur 20% elles vont être fantastiques c'est un vrai la sensation avec strict moi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai par contre le fait que ça touche les noms dragon ça permet de pas tuer des dragons d'orcon et ton dragon médic is it qu'on avait tout à l'heure quelques scénarios qui sont meilleurs effectivement on verra ça tantôt qu'est-ce qu'on a d'autre comme rare on a le sage des manifestations ou c'est simique ouais qui est de 2 pour 4 avec des manas hybrides donc vous pouvez payer enfin comme vous voulez du mana bleu ou du mana vert il est humain et sorcier quand il arrive sur champ de bataille vous créez un jeton de créature 0 0 vert bleu fractal vous mettez x marqueur plus 1 plus 1 sur lui x étend le nombre de cartes dans votre main de 2 pour 4 qui va créer un jeton je sais pas minima 3 3 4 4 je trouve la carte bien c'est dommage que ça coûte cher en termes de mana coloré mais la carte c'est vraiment décente et ça se blinque bien moi c'est acceptable en tout cas si la synergie simique de mettre des tokens et de les buffers et fonctionne ça passera en partie par ce sage des manifestations quoi ouais si vous curvez candrix au tour suivant ça fait à une bête immense vous double les marqueurs qui a dessus et ensuite elle sera 4 4 plus tous ces marqueurs ça envoie des patates elle souviens toi de ça tu te prendra ça en draft et tu te rappellera de ce moment oui je m'en rappelle déjà tu vois je me suis pas encore pris mais je me rappelle des jeux stade de strict seven j'adore cette carte j'adore cette carte et je pense que ce sera pas joué mais c'est dommage un artefact pour trois manas c'est littéralement un stade de quidditch vous l'engagez pour ajouter un malin color et mettez un marqueur point sur le stade de strict seven à chaque fois qu'une créature vous inflige des blessures de combat retirer un marqueur point du stade de strict seven et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat un adversaire on met un marqueur point sur le stade et s'il a au moins dix marqueurs point retirer les tous et ce joueur par la partie donc le genre que vous avez touché ça ça va aller dans aller là directement par contre parce que c'est trop drôle je veux tuer quelqu'un avec ça c'est une condition de victoire alternative puisque en revient du coup il vous suffit d'avoir dix marqueurs dessus j'aime beaucoup dommage que ça passe par mana de la couleur notre choix et si l'adversaire ne vous vous inflige pas de dégâts puisqu'il a des contrôles il va falloir qu'il gère ce stade parce que sinon c'est chaud il est touché par ci par là oui c'est une condition de victoire alternative qui est difficile à battre et mais qui en plus est juste un caillou dans les cas où sa condition ne marche pas très bien quoi j'ai l'impression que ça rend en fait juste toutes et toutes les créatures que tu contrôles et celle de l'adversaire 1-1 tu vois dans le dans le gameplay final de comment tu gagnes la vraie plus ou moins c'est ça je suis sûr qu'il y a des situations où c'est trop dur à battre ça je pense mais ça dépend des situations parce que comme on dit depuis tout à l'heure contrôle pas forcément on va peut-être rester notre méta mid-range créatures donc stade ausric 7 on s'en fout quoi surtout avec des naiatos qui peut-être que naiatos qui jouerait ça remarque avec toutes les bêtes qu'il a mais c'est pas je passe c'était peut-être pas très fort mais j'avoue que c'est bien designé on est sûr que cette carte elle va gagner quelques games quoi je sais pas trop comment mais ouais mais en tout cas ça me régalerait que qu'elle soit joué parle nous de cette reconnaissance écologique vers c'est un rituel pour x et 3 mana chercher dans votre bibliothèque et votre cimetière jusqu'à quatre cartes de créatures ayant des noms différents ou chacune une valeur de mana inférieure ou égale à x et révélez les un adversaire choisit deux de ces cartes vous mélangez les cartes choisies dans votre bibliothèque et mettez le reste sur le champ de bataille exilé la reconnaissance écologique le fait que tu les mettes sur le champ de bataille c'est pas mal fort pour le coup après ça laisse encore une fois le choix à l'adversaire donc c'est une espèce d'effet ultimatum ultimatum like qui sera moins fort qu'ultimatum parce que pour le même nombre de mana investi tu auras plutôt intérêt à jouer un ultimatum surtout que ça te permet de jouer des spells ou alors des plaines soccer c'est mignon mais je crois pas que ça soit très fort ces quatre cartes avec les noms différents et des ccm différents du coup tu vas chercher un drop 4 5 6 7 on va dire on fait des trucs sympas il va dire bah tu mets le drop 4 et 5 ça t'a coûté 10 mana pour faire ça c'est 10 mana je pense que c'est juste de la merde non mais en fait il faut en fait justement faut pas le comparer comme un ultimatum c'est investi beaucoup de mana il faut voir ce que ça fait si tu investis cette mana dedans qui va chercher un drop 1 2 3 4 et est-ce que tu as moyen d'assembler des combos des ou des des choix corneliens comment comme avec ultimatum taille quoi tu as probablement un drop 2 c'est rincé rincé de ouf si tu mettais les créatures dans ta main les autres que tu casse pas ce serait vachement intéressant et gros 2 et tu mets deux bêtes en jeu même si il y en a un drop 1 drop 2 mais là tu les remélanges fin à part en historique où tu fais des combos différents mais c'est pas des valeurs de mana différentes tu sais des noms différents qui ont chacune une valeur de mana alors parlons inférieur ou égal à x donc c'est un peu meilleur ah c'est un peu meilleur et ça peut te proposer pardonner des choix que ton adversaire est probablement de mettre en place des espèces de combos ou des synergies entre les cartes du coup c'est un peu meilleur je peux payer genre 4 et aller chercher 4 drop 1 tu vois c'est une bêtise ouais ouais c'est vrai que je m'étais embourbé dans le texte aussi embourbé dans le texte mais au final c'est un peu meilleur mais c'est très difficile d'estimer l'impact d'une carte comme ça sans l'avoir testé sans avoir des buildés autour sans avoir pensé à tes rations de créatures ça a un peu de potentiel mais un peu effectivement vraiment un petit peu comme ça voilà voyez là là un tout petit peu ça on l'a déjà vu ça aussi c'est des artworks différents ou ça va être chez andraf ça on voit le contact mortel pour un pour deux ou les léonards c'est des tests au les chats clairs script de lumière léonard pour deux manas en sorcellerie à chaque fois que vous lancez ou copier un sort d'éphémère ou de rituels les créatures que vous contrôlez gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour encore une fois cet équilibre comme tant parlé de spell et de créatures c'est vraiment délicat à manipuler je suis pas sûr que ce soit bien par contre c'est en draft vous avez éclaté des gens avec les gens vraiment éclaté il faut voir à quel point on est capable de jouer azorius spell ou boros spell quoi peut-être jescai spell je ne sais pas ouais mais très fervente ça c'est c'est bien mieux pour 5 vous pouvez payer 4 à la place de payer le coup de manade ce sort si le coup de manade de 4 a été payé un adversaire se défausse de n'importe quel nombre de cartes puis en pioche autant et chercher dans votre bibliothèque jusqu'à trois cartes mettez les dans votre main mélanger puis défaussez vous de trois cartes au hasard c'est pas très bien quand même non et non c'est pas très bien voilà ok d'accord je m'attendais je cherchais pourquoi tu trouvais la carte bien c'est un peu naze ton adversaire il peut cycler trois mauvaises cartes pour en piocher trois bonnes et toi tu peux aller chercher trois cas mais il se peut que tu les perdes ouais effectivement comme ça après quel moment ce qui est bien c'est que ça demande pas d'aller chercher trois cartes différentes donc tu peux aller chercher trois fois la même tu as quelques cartes en main genre typiquement tu as ne serait-ce qu'une carte en main quand tu casses de ça tu vas chercher trois fois la même il ya de grandes chances que tu baies à 75% de chance pour que tu gardes la bonne carte en main d'accord mais dans ce cas là c'est un tutor pour quatre parce que trois fois la même ça veut dire que ta carte si elle se rembourse pas si elle a pas un rendement multiple ça sert à rien tu vois on va de l'évolence des faits et donc du coup c'est à dire pour quatre t'as tuto une carte et ton opo lui il a fait quality advantage de trois quoi oui après tu peux juste à payer pour cinq parce que le fait que ça coûte quatre c'est juste un malade moins c'est pas avoir ce quoi bien sûr mais même pour ça c'est mieux cartes ouais je pense que c'est de la merde mais tu peux utiliser la carte à ton avantage quoi ouais éclair d'ucidité c'est spirale de croissance mais qui pioche deux cartes pour deux manades plus du coup c'est pas mal en sens mais c'est pas mal alors en effet baird c'est deux pour quatre comme ça plus mettre un petit mana c'est pas mal du tout je trouve c'est pas mal du tout mais c'est pas pété accompli shade alchemist vas-y donc voilà alors c'est bon quatre une deux ça ajoutez un bon j'y vais j'y vais t'inquiète ajoutez un mana de la couleur de votre choix et ajoutez x mana d'une seule couleur de votre choix x étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour si eh ben je pas pas d'avis sur cette carte je sais pas à quel point on va être capable de gagner du budget list amplificateur de vite passé 3 3 pour 3 et ça c'est pas mal on a une 3 pour 3 piétinement tant que vous contrôlez au moins huit terrains il a plus 5 plus 5 donc c'est bien début partie c'est bien en fin de partie et en plus le dessin est rigolo et il a non c'est quoi le texte tiens toi tranquille j'ai une théorie sur ce qui va arriver à ton visage mais c'est incroyable mais il a juste un gros point comme ça là oh là là oh putain c'est vraiment le côté attends fais voir je te casse la gueule pour voir et de l'autre côté on a équation raisonnante un rituel pour cinq mana en bleu je vais laisser une créature ciblée que vous contrôlez chaque autre créature que vous contrôlez devait une copie d'elle jusqu'à la fin du tour excepté que ces créatures ne sont pas légendaires si la créature choisie est légendaire c'est un espèce de copie de masse c'est quand même très puissant si vous avez des créatures et puis tout simplement en late game si vous avez un pugiliste toutes vos bêtes deviennent des huit huit piètes c'est létal quoi voilà c'est rigolo c'est si vous avez quelques bêtes ça met vraiment des patates j'aime beaucoup design j'ai l'impression que ça ça n'est ça ne peut aller nulle part actuellement ouais mais j'aime beaucoup le design de la carte assez bon pour faire bouger les lignes du standard mais je suis d'accord c'est pas mauvais en tout cas on arrive sur la carte déchaîner les fous on va vous répondre instantanément c'est du lâcher et puis ça s'il vous plaît quoi non pour simana j'y vais aussi tu as fait deux cartes j'en fais deux aux couleurs simique trop mal à vert trop mal à bleu donc c'est chiant à caster en rituel vous créez un jeton 0 0 vert et bleu fractal et vous mettez x marqueur dessus plus un plus un x étend le nombre de cartes dans votre bibliothèque ou dit quoi poursuivre je suis quand on voit calmez vous c'est un rituel déjà ça va passer avec terriens ça va pas le piétinement donc vous attaquez avec votre 40 40 le mec il a bloc fin ça se fait boumcer sa meurre ça se fait voler avec claim the firstborn ça se prend en tibet ça se prend éliminé enfin si c'est pas bien le seul cas où c'est bien ça c'est si vous faites pour un million de manas corpus de recherche je sacrifie tu prends 40 voilà c'est le 7e c'est des cartes et ça se casse plus facilement ben oui parce que genre pour moins de manas vous faites un truc potentiellement plus fort donc après c'est rigolo c'est sûr si vous voulez rigoler je veux cette carte mais message à tous ceux qui disent oh là là qu'est ce qu'ils font simique encore la télé carte pt non 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 c'est pas bien ça par contre en limité il ya un coco il va vous jouer ça ça va vous faire une 20 20 sur le coin de la pipe et vous allez perdre ça c'est sûr et c'est une mythique donc ça va pas arriver souvent mais c'est arrivé pour une mythique encore heureux qu'elle fait ça quoi putain t'as vu le coloré que ça demande quoi le trois verts c'est vraiment mauvais tu es mauvais oui putain trop y de krasis quoi oh respecter s'il vous plaît simique là moi je suis un amoureux de simique c'est nul à chier dans strict 7 simique mais oui mais au moins ça fait changer un peu les couleurs jouées donc c'est cool pas actuellement mais d'habitude déjà non mais ça fait longtemps que simique est très fort en standard c'est ça l'a été pendant un an et demi donc donc ça renouvelle un peu bon petit caillou pour trois on ajoute un malade la coin de notre choix et on peut le sacrifier pour deux pour plus une carte carte de commander on tomate à 3 ça fait plaisir qu'est ce qu'on a notre tabatir qu'est ce qui fait ce déni décisif je n'ai pas vu tiens je vois un simique pour deux en éphémère une créature simique vous contrôlez ce bac on est une créature simique que vous ne contrôlez pas ou alors vous contre qu'un sans non créature à moins que son contre un paï 3 c'est pas mauvais ça c'est bien un charme et les charmes sont des bonnes cartes ça fait entre guillemets negate ou anti-bet c'est pas dégueu du tout non c'est pas mal je grossis un peu surtout que dans les jeux simique tu es censé avoir des gros bodies parce que le but c'est de mettre des fractales immenses fractales du coup donc du coup le fait de de battre c'est vraiment un anti-bet quoi si on suit la synergie ouais ouais c'est vrai voilà crépitement de puissance voilà ça c'est bien ça ça c'est bien ça acte et ligne qu'on n'est pas mais pour triple x et de rouge rituel ciblé jusqu'à x cible et le crépitement de puissance influe cinq fois x blessures à chacune d'entre elles alors attends faut faire les calculs la quick math vite si jamais tu investis trois manas donc 1 1 1 et 2 c'est à dire que tu cibles une cible et tu inflige cinq blessures donc pour cinq tu mets cinq pour cinq tu mets cinq au calme genre c'est le plus le pire des effets c'est ça cinq tu mets saint au calme et du coup le deuxième et le deuxième palier ça devient du coup pour huit c'est vraiment de la merde pardon pour huit tu mets tu mets 10 à deux cibles c'est ça ouais ça devient pas mal ouais mais c'est un gros rituel quoi je crois qu'on va garder chatter skulls mashing pour la polyvalence il ya iron crack fit toujours en standard donc tour 5 tu peux faire iron crack fit un mâle à rouge crépitement et tu mets 10 à deux cibles je préfère jouer guine tu peux jouer guine mais tu peux jouer de tata ta ligne quand tu as une quoi je m'égaie peut-être pas mauvais attention mais bon voilà on verra vu que la vidéo dure déjà six heures et demie j'en profite un secret rendez vous pour trois vous et l'adversaire cibé piocher trois cartes c'est bon il ya de la pioche en blanc ouais mais il faut que l'adversaire en profite aussi parce que faut pas déconner voilà par contre en commandant multi c'est trop rigolo pour régaler ça n'est pas que ça de toutes couleurs est playable attention si tu joues un deck base à gros blanc peut-être plus profiter de la pioche que ton opo après c'est vrai que ton adversaire peut lui donner sa brasse donc à débattre quoi voilà merci artwork trop mimes voilà c'est un petit rendez vous amoureux entre deux étudiantes de l'académie j'avoue des vastes au champion à voir les vastes setting master rival un gros truc c'est bien aussi ça pour deux mais moi j'aime pas les gros trucs moi j'aime les trucs qui justement font plein mais pour pas beaucoup de mana tu vois si si non non si tu regardes les bonnes cartes que j'apprécie elle coûte pas mille mana justement moi je veux des effets mais pas pour mille mana tu vois et ça ça a l'air de coûter mille mana ça coûte quatre symboles de coloré blanc et deux incolores vous pouvez payer quatre à la place de payer six et si le coût de quatre a été payé un adversaire choisit jusqu'à deux permanents au terrain qu'il contrôle et les renvoie dans la main de son propriétaire par contre vous détruisez tous les permanents au terrain ok donc ça permet de détruire tous les permanents sauf deux permanents qu'il aurait choisi au préalable mais qui sont quand même renvoyé en main qui sont quand même renvoyé en main c'est pas mal en voyant on se passe si mal ouais c'est mieux que les autres en tout cas ouais le côté quatre mana blanc ça fait quand même mal mais ouais tu vois si tu veux cette carte en tant que vras en tant qu'antibette de masse autour quatre pour stabiliser une situation agressive n'a pas envie de le rendre son tavernier et une l'ostre guise quoi tu sais que la rue du scar c'est clair c'est clair que tu n'as pas envie de jouer ça silver cool silencer pour demain là on a une 3 2 humain clair je suis bien le plus habite dans le bien quand il arrive en jeu ce silencer ont choisi un nom de carte non terrain et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort du non choisi il perd trois points de vie et vous piocher une carte c'est quand même très sympa dommage que ça est 3 de fin que ça et 2 pendant l'endurance parce qu'il ya toujours j'ai entre un cause qui est la carte la plus jouée du coup ça dégale mais quand tu avais le mana à droite tu vas être un peu vrai qu'ils soient deux trois c'est ça ouais deux trois je trouve ça aurait été bien meilleur mais bon tant pis par contre ce qui est bien c'est que vous pouvez dire stomp et du coup si le mec veut vous tuer silver cool ex tombe il perd trois points de vue plus chez une carte donc ça s'est remboursé c'est clair et c'est pas une créature légendaire donc tu peux accumuler des multiples et disrupter la main de l'oppo orzo franchement a l'air solide ouais ouais c'est la carte est solide mais je trouve ça juste dommage que ce soit alors regarder une carte qui va mourir tour 2 bon peu dommage ouais mais encore heureux tu imagines si elle meurt pas tour 2 franchement c'est très puissant comme effet je trouve oui mais genre il faut aussi pas tromper l'adversaire il peut juste pas jouer la carte que tu as cité aussi tu vois oui c'est pas c'est pas juste très puissant c'est dans un méta où tu sais ce que tu peux rencontrer si tu as vu tavernier tour 1 bien sûr c'est ce que tu vas cibler quoi il ya pied pied on passe tout ça sauf l'épreuve de talent attention ça tu n'as pas vu je suis sûr non j'ai pas vu non ça je trouve ça très fort et je te laisse la lire comme ça tu as des cours pour deux en éphémère contre car un sort d'éphémère ou de rituel ciblé chercher dans le cimetière la main la bibliothèque son contrôleur n'importe quel nombre de ces cartes ayant le même nom que ce sort exilé les ce joueur mélange puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière c'est des effets qui existaient déjà il y avait salve rigoureux salage rigoureux et compagnie c'est juste une espèce de redite un peu moins cher de ces effets là c'est pas mal ouais genre tu contre un ultimatum tu sais que t'en verras plus jamais dans la game ouais donc c'est une carte carrément une bonne carte je suis pas persuadé qu'on joue ça non plus tu vois on préfère à peut-être non une légate ouais c'est c'est peut-être une carte de side ou quoi mais ça répond très bien à certains problèmes potentiellement d'exilé tous les rituels éphémères parce que si tu contre un contre avec ça par exemple ban et gay typiquement tu aurais toutes ces négates moi que contre dispute en fait ces disputes sachant qu'après side il ya les joueurs qui aiment bien passer à 4 4 éphémères rituels notamment des contre ça peut être intéressant de la voir par ci par là en un exemplaire pour la petite tech c'est pas mal on est encore une fois dans ce que fait strict 7 c'est à dire avoir des cartes au plancher beaucoup plus une mauvaise et au plafond beaucoup plus élevé ouais petite carte sympa 3 2 pour 3 vol quand il est ciblé en sacrifié quand il meurt on apprend donc soit de discarde gros soit on va chercher une leçon pas dégueu ok ça peut faire des trucs basique conjuration ça c'est une leçon qui est assez bonne si je m'en souviens bien ok vous recherchez rechercher les six cartes du dessus de votre bibliothèque pourquoi rechercher c'est regarder en vrai regardez mais ça a été mal traduit c'est ça ok regardez six cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte de créatures parmi elle et la mettre dans votre main mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre alléatoire et vous gagnez trois points de vie effectivement si on a des bonnes cartes qui ont la capacité à prendre dans notre deck on pourra avoir un exemplaire de cette leçon dans le site ça prend pas trop de place yep finale dramatique le nom est marrant enchantement pour quatre manards of les jetons de créatures ou contrôler gagne puis un puis un et à chaque fois qu'au moins une créature non jetons ou contre les mœurs vous créez un jeton de créatures de un blanc noir en crelin avec le vol mais on ne peut déclencher ses capacités qu'une seule fois partout malheureusement du coup ça fait un jour 3 2 ça coûte cher et orzoff ça n'a pas l'air non plus d'être la mécanique qui crée le plus de token du canto non j'ai pas trop décelé ça et les hommes co mais ouais un grand fan pas fan à fracturale ça c'est bien ça ouais vous détruisez un artefact ciblé un enchantement ciblé ou un plein soccer ciblé pour deux en éphémère c'est une bonne carte on le cadre dans les sites est vraiment pas cher pour un effet assez puissant et on voit que les des contrôles joue souvent des pleines au coeur et à côté un désenchantement des artefacts suivant la méta ou alors des decks qui jouent des artefacts et les enchantements main des comme les les des que mid range qu'on a pu voir donc c'est très bonne carte qui sera très certainement joué c'est clair pas la papa une bonne co aussi un bras duke pour trois manas soit un adversaire sacrifie une créature en pleine au coeur soit on crée une 2 1 noir et blanc en crelant avec le vol effet j'avoue j'ai pas vu là on arrive dans les cartes que j'ai vraiment pas vu donc je les découvre tout double spécialisation val copier un sort de créateur ciblé que vous contrôlez que c'était qu'il n'est pas légendaire si le sort est légendaire non tous les effets copier des sorts pour deux manques ag passons dans l'agent on a sacré un truc ouais ouais mais fait que ça créer un permis enfin une copie de créatures non légendaire ça peut permettre de faire des trucs un peu dingue des fois typiquement on se dit à dommage que ce soit légendaire achat donc ce genre de carte ça peut et nable des stratégies je dis pas que ça va le faire ça peut ça on connaît on a vu tout ça tout ceci à la leçon au mythique voici que je découvre en même temps que fin toi tu la connais mais moi je la découvre en même temps que cette vidéo yep mac scott exhibition déjà très cool la carte pour cette mana en rituel toujours vous créez un jeton de créatures de un blanc et noir encore avec le vol un jeton de créatures 3 2 rouge et blanc esprit et un jeton de créatures 4 4 bleu et rouge élémentale vous faites un bon board tout de suite pour cette mana et comme c'est une leçon vous allez à tuto et c'est incolore donc ça va partout très très bien ouais encore une fois si le truc moi ce qui me fait peur c'est pas la qualité des leçons parce que j'ai vu qu'il y en a deux trois déjà que je pourrais je pourrais accepter de leur dédier un slot dans dans le side notamment en standard qui nécessite d'avoir moins des sides très énervé contre certaines stratégies le problème c'est plutôt la puissance des decks avec la capacité à prendre qui pour l'instant me fait yep exponential gros ça un gros spell t'aimes bien ça va là non je vois tu dis ça mais vraiment rien à qu'on appelle quoi pour double x et de verre rituel jusqu'à la fin du tour doubler la force de la créature ciblée x fois alors on va passer sur vanishing versé vanishing verse bah ça c'est un très bon très bon anti permanent pour deux manas en zoeve on a un éphémère qui exilent un permanent ciblé qui est monocolore c'est très très bien il ya plein de bonnes petites interactions à deux là j'aime en fait j'aime pas trop les cartes proactifs du set j'aime pas trop les cartes simique gros pâté et compagnie je trouve que les cartes sont pas forcément très puissante par contre il ya plein de petites cartes réactives ont plein de réponses qui sont vraiment bien designés yep carrément selfless glyph weaver il me semble que c'est pas mal aussi ouais c'est très bien comme carte ouais exilé selfless glyph weaver pardon les créatures que vous contrôlez acquiert l'indestructible donc ça peut protéger votre board et il ya un effet rituel derrière pour cinq et trois manas marées à tes souhaits merci choisissez choisissez une créature ou un ou un plan soccer puis détruisez toutes les autres créatures et tous les autres plan soccer je crois qu'on s'en fout un peu de deadly vanity par contre sa fleece carte descente ouais bon les deux marchent l'un avec l'autre si jamais on peut rendre le board instructible puis tout vracé du coup vous allez rien perdre juste à l'adversaire va perdre ses créatures et ses planes walker mais effectivement je suis pas sûr que ce soit passer plus cette ce côté là qui va être joué plutôt que l'autre côté plume comeback pour ma vinda qu'il y en in dualiste très bonne carte aussi c'est une un co 2 2 pour 2 en zorv lifelink menace c'est déjà de bonnes kappa aller ensemble les spells que votre adversaire lance qui cible une créature coûte 2 de plus non pardon rien à voir les sorts que vous lancez pendant qu'il cible une créature coûte 2 de moins lancé du coup les spells les tricks de combat pour vous coûte 2 de moins et les anti-bêtes pour les créatures adverses coûte 2 de moins aussi vraiment intéressant les sorts que vous lancez non pas que votre adversaire les sorts que vous l'enregistrez j'ai dit votre adversaire mais après je me suis repris c'est que vous l'accord ici les créatures et c'est pas les créatures adverses c'est n'importe quelle créature c'est vraiment pas vrai donc en fait des anti-bêtes moins cher et des spells de pump moins cher ouais encore une fois ça te demande d'avoir un mix créatures spell est vraiment il dur comme fer un sur strict seven pour essayer de te faire migraie des rassures dans ton mais c'est pas facile quoi c'est clair ma vinda student s'advocate j'aime beaucoup le design je sais pas ce sera joué mais c'est sympa autour de plume en fait ce que je te disais là juste avant à kylian c'est une deux trois pour trois vols qui pour zéro vous pouvez lancer une carte des fémères de rituel depuis votre cimetière ce tour ci si ce sort ne cible pas une créature que vous contrôlez il coûte huit de plus à lancer de cette manière et si ce sort devait être mis dans votre cimetière exilé à la place n'exilé qu'une seule fois par tour bah c'est bien si jamais tu as des pommes spell des cartes qui cible tes créatures encore une fois mais la carte est bonne stats sont bas ouais bonne carte et tu as quand même le droit pour huit aussi de jouer un gros spell pourquoi pas oui pas pour huit plus le goût du spell ouais bien sûr bien sûr mais la crafty compagnon très sympa pour trois on a une deux trois créatures légendaire renard à chaque fois qu'un adversaire attaque ou moins ou attaque au moins pendant un plein zocker que vous contrôlez mettez un marqueur l'ojeté sur chaque pays au coeur que vous contrôlez à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez devient la cible d'un sort d'une capacité qu'un ça contrôle vous pouvez piocher une carte c'est pas mal ça ne pourra piocher à chaque voile c'est ciblé et de l'autre côté bouffe peint au coeur lucas wayward bonze heures salut lucas ça lucas qui arrive avec cinq marques en l'ojeté en plus un on peut déposser une carte si on fait ainsi on pioche une carte et si on a dépossé une créature dans ce procédé on pioche deux cartes à la place pas mal pour moins deux on réanime une créature de votre cimetière sur le champ de bataille on est la car célérité et on l'exil au début de la prochaine étape de fin maintenant au début de prochain entretien donc elle va rester un tour entier et en moins c'est de gagner un emblème avec à chaque fois qu'une créature est en bataille sous votre contrôle elle inflige un nombre de blessures égale à sa force à n'importe quelle cible ça coûte cher lucas ça coûte cher 6 quand même ouais ça c'est trop cher mais que le petit renard est sympa le renard est sympa ça permet de tampon un peu jusqu'à lucas pourquoi pas aller ouais toujours un petit peu mignon quoi qu'est ce qu'on a par ici ou un gros spell à x ça ça t'aimes bien ça va là lot out the sky ne s'arrête pas rituel x un blanc un noir créé x de ton de créatures de un blanche noir en crelin avec le vol si x est supérieur ou égal à 6 détruisez tous les permanents de créatures et non terrain c'est fort ça non bah c'est décret c'est des tokens de un fly ne serait-ce qu'à 4 déjà tu en fais deux c'est pas déconnant et si tu peux le casser à plus de 6 tu clignes tout ce qui n'est pas créature était un an ça t'en fait 4 ah oui pardon si tu fais quatre au global je crois qu'il fait 4 au global donc je trouve la carte très intéressante ouais c'est toujours fort ça permet de préparer un létal tour suivant c'est vraiment fort genre si tu s'égales 5 tu mets quand même trois tokens de 1 donc à 6 de force pour 5 5 de mana investi et en let game la carte te permet de faire anti-bet de masse quoi ouais ne va pas anti-bettement anti-permanent parce que ça n'est pas les créatures anti-créatures ce qui te permet du coup de garder les créatures que tu aurais généré au préalable avec tes avec tes premiers blot out the sky ouais pas certain que ça soit joué mais le cartel la carte est bien designé ouais ça aurait été bien que ce soit l'inverse et que ça touche les créatures donc ça commence par six et super assiste d'être les créatures et ensuite tu crées autant de jetons tu vois et ça aurait été un peu fort pour le coup ou un phoenix des autres de ses bois pour quatre manas de deux vols célérité phoenix quand il arrive sur une bataille si vous l'avez lancé apprenez et tant qu'il est dans votre cimetière si on devait apprendre à la place on peut le revenir sur en bataille assez gogo gadgeto je pense il n'y aura pas de mécanique à prendre suffisante pour pour rentabiliser ce phoenix par contre il se il synergise avec lui-même parce que quand il arrive en jeu il peut réanimer ses collègues du coup ouais ça reste ça reste décent il est vol célérité quand même donc il va il va taper il te fait faire ou de la vaille où il va chercher une bonne une bonne leçon c'est peut-être ok c'est peut-être jouable peut-être peut-être si tu en as trois similières ton cast 1 et ça ramène les autres mais on sait de deux quoi c'est pas des trois deux ou quoi donc pas incroyable ce gnarl est professeur qu'est ce qu'il fait c'est un 4 pour 4 piétinement quand il arrive sur champ de bataille à prenez typiquement on commence à avoir des cartes rares avec la synergie à prenez pour l'instant c'est quand même pas très très puissant je crois pas qu'on va jouer ce professeur c'est pas très très biblioplex on ajoute amana incolore c'est un terrain ou alors on paye deux on regarde la carte du dessus de la bibliothèque si c'est un effet marrant rituel on peut la révéler la piocher sinon on peut la mettre dans notre cimetière on peut activer cette capacité que si on la zéro ou cette carte en main dommage jusqu'à la dernière ligne c'était vachement bien ouais mais une carte qui te permet de piocher quand tu es au top deck il y en a eu dans plein de standards et elles étaient jouées dans la deck contrôle c'est oui ok mais genre c'était pas fumé non plus s'il n'y avait pas la dernière ligne quoi ah si pour deux tu regardes la carte du dessus et que c'est un effet marrant rituel c'est que c'est pas mal fort ouais si tu la pioches en rituel pour deux c'est pas mal fort ça demande de payer trois du coup et c'est que la carte du dessus ouais ça demande de payer trois je t'engage ce terrain là mais en vrai tu pioches une carte la dernière référence qu'on a c'est arc of askenta qui te fait piocher pour cinq seulement si tu as l'agrément de la cité ce qui était probablement un peu plus dur à à mettre en place et à l'époque nous on jouait en d'art c'était une carte de hausse of getwa je crois qu'il faisait que chez une carte pour deux si tu avais plus de cartes en main je crois c'est un terrain qui faisait ça ouais ok non peut-être que c'est pas mal vidéo plex mais je trouvais c'est mignon trouver ça un peu trop ça tu l'utiliseras très peu souvent quoi ouais ça sera peut-être bien que dans des decks contrôle vraiment contrôle bicolore peut-être pas plus quoi il ya vrai c'est peut-être trop mais j'avoue mais en tout cas ce genre d'effet là selon comment il est design et ça devient vite jouable quoi c'est clair on arrive au bout au bout de six heures de vidéo pestilente cold run ouais défaussez vous d'une carte créer un jeton de créatures à un noir et vert parasite avec quand cette carte quand cette créature meurt vous gagnez un point de vie alors du coup c'est un artefact pardonnez moi pour un quand vous l'engagez chaque adversaire meule x carte x étant le nombre de points de vue que vous avez gagné ce tour ci et pour quatre quand vous l'engagez exilé les quatre cartes ciblées d'un cimetière et piocher une carte c'est genre de carte qui a plein d'effet boui boui mais qui est pas forcément giga intéressant et j'arrive pas à avoir la capacité de et ben y'a pas écrit je vais refresh et on l'a toujours pas pour avoir l'effet je pense ah bon je crois qu'elle a juste pas été révélée ah si pour pour cinq en rituel renvoyez jusqu'à deux cartes de créatures de terrain une plainte soccer ciblée depuis votre cimetière dans votre main et chaque joueur gagne quatre points de vie exilé le la restro active burst restaurative burst à restorer je vois pas très très bien c'est pas si mal pour cinq ouais genre c'est quoi mais c'est vrai que le côté cold run un peu où tu as plein d'effets un figmes et raisins qui vont peut-être synergiser avec ton côté restro restro restaurative pardon ne fait pas vibrer quoi mais juste de pouvoir en deux bêtes de plus pas horrible quoi en fait j'ai l'impression que ça boui boui te le chaudron et que le rituel c'est un rituel classico comme on a vu plein qui pas trop mal mais bon ouais c'est ça mais c'est ok tu reprends en deux de plainte sauf de bête et tu gagnes quatre pèvres c'est ça un vrai impact sur certaines games quoi ouais c'est vrai l'orique mage un humain et psychacoque pour quatre on a une 3-3 on l'engage on va chercher une carte dans notre bibliothèque qu'on a mentionné dans notre cimetière puis on mélange et si c'est une carte défense rituel on va marquer dessus bon ça sera utilitaire par ci par là mais pas plus c'est ça ça coûte un peu cher pour eux juste synergiser avec certaines cartes un peu moyenne qu'on a vu au préalable quoi yep est-ce que c'est pas un tibet ça sept mois oui c'est un tibet mais un peu dur à caster quand on a vu ce qu'on a à côté on jouera probablement pas ça dommage fin de cette vidéo du coup enfin effectivement on fera pas sûrement de enfin sûrement pas de nouvelles vidéos spoiler jusqu'au top 5 puisque ça va arriver on fera très longtemps de quoi ouais non fera que les tops mais on a là on a pris le temps justement de passer bien carte par carte donc c'est comme s'ils avaient les deux trois vidéos habituelles en une seule c'est ça il y a quasiment pas plus de 200 cartes review là ça fait quand même beaucoup pouce bleu qu'en terre partage bonnement si vous voulez suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans l'inscription avec notre chaîne twitch valpl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description